Je vous ferai observer avec un tout petit peu de malice que nous tangentons les 15 heures. C'est donc quand même que l'expérience qui est la mienne reste encore une référence dans cette collectivité. Bien, merci. Nous abordons le rapport 103, politique sociale, et c'est Daniel Nevers qui nous le présente. Merci, Président. Mes chers collègues, donc le rapport 103, les politiques sociales hors insertion. Nous abordons l'année 2013 dans un environnement difficile, aussi difficile en tout cas que celui de 2012. Les besoins sociaux sont en hausse, conséquence bien sûr du contexte économique, social et démographique, à l'origine des fortes tensions budgétaires et d'affaiblissement des finances départementales. La situation économique reste particulièrement dégradée. Le chômage progresse dans le doux en atteignant 9,2% de la population active au troisième trimestre. Le taux reste cependant inférieur à la moyenne nationale de 9,7%. Les écarts de niveau de vie se creusent. Les plus démunis sont de plus en plus nombreux. La pauvreté gagne du terrain. Une étude de l'INSEE de septembre 2012 révèle qu'en 2010, le nombre de pauvres a atteint un niveau record, 8,6 millions, et que, hormis pour les plus aisés, le niveau de vie de la plupart des Français a baissé. Un des faits marquants de cette étude est que les moins de 18 ans contribuent pour près des deux tiers à l'augmentation du nombre de pauvres. Les jeunes, les personnes seules avec ou sans enfants, et les personnes seules de plus de 65 ans sont particulièrement concernées par cette grande précarité. Depuis dix ans, désormais, les départements sont confrontés à une évolution sans précédent de leur budget d'action sociale, du fait à la fois d'une meilleure prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées ou handicapées, et de la mise en œuvre de nouvelles obligations dans le domaine de la famille et de l'enfance. La conjoncture économique dégradée vient augmenter depuis quelques années le poids des politiques de solidarité envers les publics les plus fragiles. Cette situation est poids dans la note de conjoncture économique annuelle des finances départementales de l'ADF, qui cite l'envolée des dépenses sociales de 15,4% entre 2009 et 2011. Le présent budget s'établit à 186 441 382 euros en dépenses de fonctionnement et 38 221 841 euros en recettes, soit une somme en dépenses nettes de fonctionnement de 148 219 541. Cette somme est à confronter aux 143 800 000 de dépenses nettes à l'issue du BP 2012, soit une augmentation de 3,02%. Dans ce budget, 1 million d'euros sont inscrits en investissement, et ils seront d'ailleurs soumis à votre vote, pour le programme dit d'aide à la pierre, ce versement constituant l'ultime du programme pour l'opération d'extension et restructuration de l'EPAD, la retraite à Besançon. Vous avez en page 4 du rapport un graphique très parlant qui vous montre l'évolution des dépenses sociales nettes, hors insertion bien sûr. Le secteur enfance-famille. Dans ce domaine, au-delà des missions traditionnelles, le service doit faire face à des situations nouvelles, tout particulièrement au titre de la prise en charge des familles en hébergement d'urgence et des mineurs étrangers isolés. Ces populations nouvelles viennent accroître la pression sur le dispositif départemental de protection de l'enfance, alors que celui-ci est déjà en tension, notamment en raison de difficultés de recrutement des assistants familiaux, où le nombre a baissé de 310 à 280 professionnels. Cependant, la politique de la collectivité de prévention et de soutien à la parentalité, en direction des familles fragilisées et des interventions à domicile ou intermédiaires entre le domicile et l'hébergement, permet de contenir le nombre d'enfants accueillis et de limiter l'augmentation du coût des lieux d'hébergement. Il convient de préciser que le coût des interventions de prévention ou à domicile est en progression, en raison d'une part de l'hébergement des familles déboutées du droit d'asile et des femmes seules avec enfants de moins de 3 ans, qui est imputée sur les allocations d'urgence et sur les subventions aux maisons maternelles, et d'autre part du développement de l'activité des TISF. Les dépenses de protection et d'hébergement ont, en revanche, une évolution inférieure à l'inflation, en raison du nombre d'enfants accueillis en légère diminution et malgré des coûts unitaires en progression. C'est un effet, nous mettons, la prévention est accentuée et il y a moins de protection à faire. Dans ce contexte, le budget de l'enfance et de la famille s'élève en dépenses nettes à 46,332,042 euros, soit une augmentation de 2,33 par rapport à 2012. La mission de protection maternelle et infantile, la PMI, avec 1,117,980 euros, est en baisse de 5,85 %, et nous en avions déjà parlé lors des commissions permanentes. C'est du fait des économies substantielles qui ont été réalisées en matière d'appel d'offres sur la formation des assistantes maternelles et aussi la fin du conventionnement avec l'Association d'hygiène sociale du Doubs pour le fonctionnement du centre de planification et d'éducation familiale de Montbéliard. En matière d'aide sociale à l'enfance, le budget en dépenses nettes s'élève à 45,214,062 euros, avec une augmentation de 2,55 %. Dans ce budget du secteur enfance-famille, 574 000 euros, donc 300 000 pour les contrats territoriaux jeunesse et 125 000 pour les associations de jeunesse et d'éducation populaire sont inscrits pour soutenir l'action en faveur des jeunes de 16 à 25 ans. Le secteur de l'autonomie. Le vieillissement de la population continue à peser sur les finances départementales, tant sur les prestations de maintien à domicile que celles relatives à l'hébergement en établissement. Le vieillissement de la population française combiné à l'allongement de l'espérance de vie, un trimestre de plus par an, continuera à progresser dans les années qui viennent. Les projections de l'INSEE font état d'une augmentation de la population des 60-74 ans de plus de 21,4 % entre 2009 et 2018. Le secteur du handicap constitue désormais le premier poste de dépense de l'autonomie. Il faudra continuer à faire face à l'évolution probablement constante du nombre de bénéficiaires de la PCH, sans que le budget consacré à la CTP ne connaisse une baisse significative. Sachant que le coût annuel par bénéficiaire PCH est de plus de 10 000 euros et qu'il y a en moyenne 12 bénéficiaires supplémentaires par mois, l'impact budgétaire est lourd. A fin octobre 2012, on dénombre 1 350 bénéficiaires adultes et enfants, soit 263 de plus qu'en janvier 2011. Le budget de l'autonomie s'élève en dépenses nettes à 100,2 millions d'euros, soit une augmentation de 3,32 par rapport à 2012. Vous avez en bas de la page 5, 7, le graphique, les dépenses nettes évolutives. Donc, vous voyez que le soutien aux personnes handicapées mobilise 70 355 618 euros et constitue bien sûr le premier poste des dépenses sociales du budget départemental. Offrir des prestations garantissant le libre choix du projet de vie des personnes handicapées, un des enjeux de d'août 2010 et d'août 2017, 19,2 millions, dont 14,75, au titre de la PCH qui connaît une forte augmentation, 9,7%. Développer le soutien à domicile et permettre l'accès à un service ou à un établissement, 50,9 millions d'euros, dont 46,5 pour l'hébergement des personnes handicapées, avec l'ouverture en 2013 de 15 places en foyer de vie à l'APF, 15 places en foyer d'accueil médicalisé, toujours l'APF, au sein de la structure multiservice qui doit ouvrir ses portes en avril-mai 2013, 14 places en SAMSA, 12 places en SAVS et une place à l'ADAPI de Pont-Arlé. Le maintien à domicile des personnes handicapées représente un budget de 3,6 millions d'euros. Il comprend notamment les aides ménagères et le portage des repas, les services d'accompagnement à la vie sociale. L'évolution du poids des allocations de solidarité entre 2005 et 2013, à la page 8, un graphique très parlant. Vous voyez que 68,4 millions d'euros sont prévus au BP. Pour l'APA, 49,9 millions d'euros. L'APCH adulte en forte évolution qui atteint 13,5 millions d'euros. La CTP, une baisse progressive mais pas aussi conséquente qu'on aurait pu s'y attendre, 3,7 millions d'euros. Et l'APCH pour les enfants peut solliciter 1,2 millions d'euros. Fin octobre 2012, il est dénombré près de 6 720 bénéficiaires de l'APA à domicile. Le nombre des bénéficiaires de l'APA évolue, toujours à la hausse, mais dans des proportions moindres que par le passé. Depuis janvier 2011, il y a en moyenne 11 bénéficiaires supplémentaires par mois. L'âge moyen d'entrée dans la dépendance s'élève à 82 ans dans le doux. Notre département se caractérise par un nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile supérieur à la moyenne nationale. Ainsi, dans le doux, 67% des bénéficiaires de l'APA réside à domicile, soit 2 personnes sur 3, alors que dans la moyenne nationale, est de 3 personnes sur 5. Ces éléments statistiques démontrent que les politiques mises en place avec doux 2010, doux 2017, et bien sûr le ZDOSM, et qui ont mis l'accent sur le choix de chaque personne âgée de son mode de vie, souvent, souvent celui du maintien à domicile le plus longtemps possible, ont eu les effets escomptés. L'évolution du coût de l'hébergement en établissement. Page 9, un graphique très parlant, un poste de plus en plus lourd, mais nous avons créé des places et l'impact budgétaire est à son maximum pour 2013. Près de 68 millions d'euros prévus au BP, une augmentation très forte du coût de l'hébergement des personnes handicapées, un coût contenu de l'hébergement de personnes âgées à quasi-achèvement du programme d'investissement d'aide à la pierre. Nous avons investi depuis 2005 29 millions d'euros dans l'aide à la pierre, ce qui nous a permis de maintenir un prix acceptable dans les EHPAD. Pour certains EHPAD, c'est un prix de journée qui n'a pas augmenté de 2 euros par jour. Il faut aussi ajouter les 28 conventions tripartites de deuxième génération, conclues entre les EHPAD, l'ARS et le département. Le renouvellement s'est engagé à partir de 2008. Cinq le seront en 2013. Pour 2013, le coût du renouvellement des conventions tripartites pour notre collectivité sera de 145 000 euros. L'enjeu 3 de d'août 2017 était garantir le respect de leur choix de vie aux personnes âgées. Donc, vous le voyez, 69 500 000 euros sont mobilisés en 2013 pour l'accompagnement des personnes âgées, pour prévenir la perte d'autonomie et développer le maintien à domicile. Donc, 67,9 millions, dont 49,9 au titre de la part, qui est cette dépense est couverte seulement à hauteur de 12,3 millions par la CNSA. Il faut garantir l'équité d'accès à un établissement d'hébergement. L'effort accompli en matière de construction et de restructuration d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, dans le cadre du programme d'aide à la pierre lancé en 2005, a permis de soutenir 22 établissements pour leurs travaux de réhabilitation et de modernisation, portant sur une capacité totale de 1 772 places réparties sur l'ensemble du territoire départemental. Ce programme se termine en 2013 avec le versement de 1 million d'euros pour l'EHPAD d'un retraite à Besançon. Les secteurs actions sociales, territoriales et ressources. Le budget 2013 restera constant par rapport à 2012 pour ces deux champs d'intervention, avec une proposition de budget de 1 472 137 euros contre 1 503 500 en 2012. L'objectif 2013 sera de poursuivre les démarches d'optimisation des dépenses et ressources. L'effort engagé au cours des dernières années pour contenir le coût des politiques sociales en travaillant à la fois sur une augmentation des recettes et la meilleure maîtrise possible des dépenses sera poursuivi en 2013 à travers la dynamisation des recettes. Il existe une potentialité importante de ressources nouvelles. Nous allons continuer ce qui a été mis en œuvre par les services pour intensifier le recouvrement de sommes qui pourraient revenir dans la caisse de la collectivité. Il est noté une évolution de recettes de 14% entre 2009 et 2013, passant de 33,5 millions en 2009 à 38,2 pour 2013. Dynamisé aussi par la création dans notre organisation d'une section récupération aide sociale permettant de recouvrer les montants dus au titre de l'aide sociale générale, redéploiement des moyens humains existants pour l'encadrement de cette section. Dynamisé aussi par la mise en œuvre du dispositif de télégestion avec les prestataires d'aide à domicile pour apprécier à leur plus juste mesure l'activité des services. La maîtrise des dépenses, continuer le travail en lien avec la MDPH pour favoriser l'intégration d'un maximum de bénéficiaires dans le nouvel établissement ouvert par l'APF en 2013, engager de nouvelles évaluations médico-sociales pour les personnes handicapées pour réétudier en fonction de l'évolution de l'état de santé de certains jeunes les orientations actuellement à la charge du Conseil Général et qui pourraient être assurées par des dispositifs états. Travailler pour envisager le retour de certaines personnes dans les établissements du Doubs, un rapport en CP vous sera présenté, poursuivre la passation des CPOM dans le champ du handicap et de l'enfance et préparer les CPOM dans le champ des établissements personnes âgées et la mise en œuvre du portail télégestion avec les associations pour contrôle d'effectivité, développer les actions de prévention et de soutien à la parentalité en direction des familles fragilisées, mobilisation des interventions à domicile pour éviter les placements, amélioration des articulations entre intervenants, intervention de prévention et de protection pour une mobilisation plus cohérente, plus adaptée des différentes modalités d'accompagnement, internalisation de certaines missions, telles que les MASP, pour limiter la progression du coût de ces dispositifs et redonner au Conseil Général un rôle d'orchestration en termes d'action sociale. Les échéances 2013 à la page 12. L'année 2013 sera une année phare puisque le SDoSM, le Schéma Départemental d'Organisation Sociale et Médico-Sociale, sera renouvelé pour la période 2013-2017. Ce schéma sera innovant puisqu'il rassemblera dans une approche cohérente et synchrone les volets enfance-famille, personnes âgées et personnes handicapées. Il s'agit d'avoir une vision moins cloisonnée des problématiques et de donner un sens global aux politiques sociales pour permettre la prise en compte à la fois des personnes concernées et ce schéma sera simple, efficace et durable afin de développer notamment les services dont les personnes ont besoin. Ce travail, mais ceux qui y participent le savent, est réalisé en lien avec le consultant Ennis. D'autres échéances importantes surviendront en 2013. La finalisation du SEPOM avec la DDS-EA et l'engagement des travaux d'élaboration du SEPOM avec l'ASEA. L'ouverture de la maison des adolescents à Montbéliard. Le travail pour l'élaboration d'autres SEPOM. Un SEPOM concernant les unités de vie, un autre en lien avec la nouvelle à la Pays du Doubs. Les objectifs seront de renforcer l'efficacité et l'efficience des services rendus par les structures, œuvrant dans le champ de l'enfance, du handicap et des personnes âgées. Le renouvellement de la délégation de services publics de l'unité de vie de Gilles et la poursuite des réflexions pour la création d'un établissement unique et la mise en place d'un SEPOM au 1er janvier 2014. La poursuite du retard dans les dossiers de demande de PCH. La réflexion engagée avec les partenaires du Conseil général en vue d'améliorer l'information et l'accompagnement des personnes âgées en rendant plus simple, plus efficace et plus lisible les dispositifs mis à leur disposition. Le renouvellement de cinq conventions tripartites avec les EHPAD, la conclusion de l'étude sur l'évolution du CMS de Beaumledam, la promotion du travail et l'adaptation de l'offre de services des CMS, outils de proximité, de la politique publique, de solidarité, de la collectivité. La fusion qui aura lieu au 1er janvier 2013 entre l'ESAT de Novila et celui des talents. Vous savez qu'un projet de fusion est en cours d'élaboration, notamment c'est M. Kiffer, le directeur des talents, qui s'est attaché à cette résolution et une fusion doit avoir lieu entre les deux ESAT et le CHAT. Cette fusion aura bien lieu au 1er janvier entre l'ESAT de Novila et l'ESAT des talents. Par contre, suite à des problèmes de patrimoine, vous savez que l'ESAT de la ville de Besançon, le CHAT, a été victime d'un incendie et les problèmes de patrimoine ne sont pas encore résolus. Donc, la fusion complète Novila et talent-le CHAT aura lieu le 1er janvier 2014. Mais le CCAS de la ville de Besançon continue de travailler avec les deux ESAT regroupés et cette fusion-création se fera complètement au 1er janvier 2014. Toutes ces mesures visent à améliorer la qualité du service rendu aux habitants, mais aussi à faire du Conseil général le chef de file des politiques sociales en termes d'orchestration de différents dispositifs. Elles se conjuguent sur certaines parties du territoire à l'amélioration manifeste des conditions d'accueil et d'exercice des missions. Et je vais vous faire, vous avez à la fin de la page 13 un petit focus sur le patrimoine, les mouvements qui ont eu lieu en 2012 et vous voyez que quand même c'est assez conséquent. Je n'en cite que quelques-uns. Le déménagement du CMS d'Ornans à la maison des services, le déménagement du centre de planification de Besançon dans des locaux mieux adaptés, le pôle handicap de Besançon vers le 7 de la rue Voirin, le déménagement du CMS de Mech dans la maison des familles. Le développement durable dans les politiques sociales. Donc le développement durable n'est pas seulement une approche environnementale, mais c'est une forme de développement qui répond aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le présent rapport a permis de mettre en évidence le fait que les politiques sociales du département s'inscrivent dans une volonté d'améliorer le bien-être de tous dans la mesure où les différentes actions conduites permettent d'accompagner les plus démunis, les personnes isolées ou en situation de rupture sur le plan social, économique ou familial. Sur le champ de l'enfance, des actions seront conduites pour renforcer la dimension développement durable. En termes de prévention, le développement du partenariat avec l'État, l'autorité judiciaire, les collectivités et les associations sera davantage accentué pour assurer une meilleure articulation des actions de prévention. En termes de protection, il s'agira principalement de renforcer d'une part le rôle de chef de file du président du Conseil Général en matière de protection de l'enfance et d'autre part de renforcer son rôle stratégique dans la coordination des politiques publiques dans ce domaine. Sur le champ des personnes âgées, l'une des ambitions phares de d'août 2017 est toujours de garantir à la personne le choix de son mode de vie. Des actions seront mises en place afin de renforcer la dimension du développement durable. Par exemple, le département mettra la coopération intergénérationnelle au cœur de la lutte contre l'isolement. Une meilleure organisation de l'interface entre le social, le sanitaire et le médico-social sera travaillée. La constitution de relais de proximité est aussi prévue au sein de la maison départementale des personnes handicapées et dans le rôle des pôles handicap et dépendances. De plus, un travail sera engagé pour se poser la question de la territorialisation de l'intervention de chaque clique. Sur le champ des personnes handicapées, il convient de souligner que le département du Doubs est depuis longtemps engagé dans des actions permettant aux personnes handicapées de trouver dignement leur place dans la société et de pouvoir exercer leur rôle de citoyen. La question du choix de vie apparaît centrale pour satisfaire l'épanouissement des personnes handicapées. Le département a investi différents secteurs pour améliorer les prestations de prise en charge, le soutien à domicile, l'offre d'accueil en termes d'hébergement, l'intégration à la vie sociale. Le CG soutient d'une part le maintien à domicile avec le recours aux services d'aide à domicile, des services d'accompagnement à la vie sociale, les SAVS, ou les services d'accompagnement médico-social des adultes handicapés, les SAMSA. L'accueil en établissement d'hébergement est développé d'autre part les traumatisés crâniens et un travail sur l'accueil des autistes. Différentes actions seront menées pour améliorer la prise en compte du développement durable dans nos politiques à l'endroit des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne l'autisme. Sur le champ associatif, il convient de mettre en exergue que pour 2013, le département du Doubs va poursuivre les efforts réalisés en termes de soutien aux associations œuvrant dans le champ de l'enfance, de la santé, des personnes âgées, handicapées et dans celui de l'aide alimentaire. Une enveloppe globale de subvention est prévue à hauteur de 456 750 euros. De la page 16 à la page 63, vous avez décliné par enjeu et par chapitre les dépenses et les recettes pour chaque action. Et en page 3, le récapitulatif des dépenses et recettes globalisé par compétence. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cette présentation très complète. Marc Petromand. M. le Président, chers collègues, merci pour cette présentation du rapport qui en plus est accompagné de graphiques très intéressants qui nous donnent effectivement l'évolution de ce budget social. Lors des sessions précédentes et lors de la venue de M. le Préfet, j'ai rattiré votre attention sur les difficultés d'accomplir pleinement toutes nos missions imparties au clic et je n'y reviendrai pas longuement. que vous mentionnez dans le rapport en ce qui concerne les clics page 32. L'année 2013 aura l'occasion de travailler avec les clics que ça a déjà été évoqué pour reconsidérer totalement les bases d'un partenariat fondé plus qu'aujourd'hui sur le socle que représentait l'organisation départementale et les quatre clics existants devront couvrir la totalité du territoire et il vous est proposé de reconduire donc les mêmes crédits donc vous maintenez le même crédit alors que vous souhaitez couvrir ce qui est bien la totalité du département. Les réunions à cet égard ont déjà eu lieu pour le clic du tout central. J'ai déjà dû prendre la décision de rompre le contrat d'une assistante sociale au 1er janvier 2013 grave. Je vous ai parlé également dans le détail de l'interconnexion entre le clic et le réseau géontologique c'est-à-dire l'espace senior. Un exemple récent démontre notre compétence entre autres dans le domaine des aidants. C'est d'ailleurs Mme Sylvie Lécuyer qui est géranto-psychologue qui assure cette mission et il se trouve que nous venons de recevoir en date du 19 novembre une lettre de Mme la directrice générale de l'ARS. Entre autres, je ne vous cite que quelques petits paragraphes. Dans le cadre de la promotion des droits des patients, le ministère de la Santé a poursuivi en 2012 la démarche de labellisation des produits régionaux afin de respecter la méthodologie et le calendrier du dispositif, la commission spécialisée des usagers de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, c'est-à-dire la CRSA, a étudié vos dossiers et m'a présenté la priorisation des actions qu'elle a retenues. J'ai le plaisir de vous annoncer que votre dossier bilan de l'aidant a été sélectionné pour concourir à la troisième édition du concours national. Votre dossier a été transmis à la direction générale de l'offre de soins et je ne manquerai pas de vous tenir au courant des suites qui lui seront données. Je postererai quelle que soit la suite donnée au dossier par le jury national à une remise de prix lors de la séance plénière de la CRSA le 21 décembre prochain avec un point de presse à l'issue de cette réunion. Vous voyez que nous sommes complètement dans les clous de ce que vous souhaitez. Je n'en dirai pas plus long parce que j'ai encore reçu cette semaine des cas qui venaient de la RESPA mais on le refera plus en détail dans la commission. Je voulais vous donner simplement cet exemple pour vous dire M. le Président en attendant je le comprends cette étude qui a été longuement évoquée pendant les six mois je vous demande s'il vous plaît pour ce deuxième poste d'assistante sociale pour assurer pleinement ces missions du clic et bien entendu tout cela dans l'intérêt uniquement de nos personnes âgées du département puisque c'est Grenier qui lui-même disait parlant de ces personnes âgées c'est plus que du respect que j'ai pour elles au fond c'est comme un sentiment à part tendre et profond sur cet âge qu'un jour l'âge a labouré je vois toujours ma mère et ses rides sacrées merci pour votre attention merci cher collègue Jean-Pierre Gurtner oui merci président je serai plus basique dans mes propos rationnels donc j'ai bien compris que l'aide à la pierre était terminée donc je voulais savoir qu'est-ce qu'il en sera de l'épaveur de levier d'autant plus que vous savez qu'on est passé en CHI alors ça dépend de l'ARS centre hospitalier intercommunautaire entre Mout Noserois Levier et Pontarlier trois établissements ont donc été relookés et il reste Levier parents pauvres j'allais dire qu'il va faire un peu vieillot au milieu des quatre autres et dans l'offre de territoire c'est sûr que si les gens ont à choisir j'allais dire ils choisiront là où c'est le plus fonctionnel le plus beau et laisseront un peu de côté il faut un peu Levier alors comment on est passé sur quelque chose qui est avensible puisque ces territoires ils vont bien dans notre sens d'une sorte de mutualisation une offre plus grande à la fois on dépasse le doux puisque avec Noserois on passe aussi sur le Jura on est sur deuxième plateau voilà je voulais savoir un petit peu quelle est votre position par rapport à Levier bien cette année s'il y aura il y aura des crédits à partir de l'an prochain pour les aides à la pierre je vous laisse la parole pour que nous répondions le président ah très bien c'est la même question je vais vous répondre alors déjà je voudrais au delà du du lyrisme qu'a introduit Marc Petrement dans ses propos il pose une question mais je vais m'assurer que c'est bien celle-là c'est à dire qu'il considère aujourd'hui que la somme allouée au clic de Beaum les dames est insuffisante au regard à la fois du travail qu'il assure et au regard aussi des missions qu'il est censé prendre en compte pour l'année 2013 et suivante si j'ai bien compris telle est la question et l'observation je veux redire ce qui a été déjà signalé en commission pour rappeler je l'ai déjà dit ici qu'un travail était en cours j'y tiens absolument pour identifier qui fait quoi dans ces différents dispositifs et en particulier je suis prêt à me battre comme patron de la collectivité pour défendre le rôle des clics vis-à-vis en particulier des autorités de santé et pour ne pas la désigner l'ARS en même temps nous avons engagé dans le cadre du SDOMS une étude et je souhaite que les résultats de cette étude soient totalement finalisés pour prendre une décision je rappelle cela vous a été dit que cette étude devrait être je le crois disponible d'ici le mois d'avril mai c'est-à-dire au moment où nous nous achèverons j'ai sous les yeux le calendrier du SDOMS au moment où nous achèverons effectivement les premiers travaux nous permettant d'aller aux décisions et aux arbitrages donc c'est à ce moment-là que je vous proposerai une réponse quant à l'affectation des moyens concernant les clics parce qu'encore une fois je ne veux pas me limiter à une réponse ponctuelle sur une question isolée mais véritablement j'ai le souci que tout cela prenne sens par rapport à la fois à nos politiques mais par rapport aussi au rôle de chacune des structures dans l'ensemble médico-social et santé de notre territoire voilà ce que je voulais rappeler à Marc Petromont sur l'intervention de Jean-Pierre Gurtner par rapport à l'EHPAD de levier je vais être malheureusement extrêmement clair nous avons décidé je le rappelle tout à fait à l'origine et Jean-Marie Barr à bonne mémoire nous avions décidé de mobiliser 4 millions d'euros par an sur le premier mandat de 6 ans ce qui devait nous conduire à 24 millions d'euros pour remettre à niveau les maisons de retraite et les EHPAD à la fois en termes de modernisation et de création de place nous avons finalement accepté considérant que le travail n'était pas totalement achevé d'aller un peu plus loin dans l'effort et de pousser jusqu'au niveau des 30 millions d'euros nous y sommes nous n'irons pas au-delà donc très clairement je vous le dis avec la mort dans l'âme chers collègues levier ne sera pas dans le champ d'attribution des aides à la pierre il faudra trouver d'autres systèmes je ne méconnais pas le besoin qui peut exister sur levier mais il arrive un moment où il nous faut dès lors qu'on a décidé arrêter et levier est au-delà de la limite voilà j'en suis désolé pas d'autres questions s'il n'y a pas d'autres questions pas d'autres remarques je mets ce rapport très bien présenté par Daniel Levers enfin de manière très complète y a-t-il des oppositions des abstentions il n'y en a pas il est donc approuvé à l'unanimité je vous en remercie nous en arrivons au rapport 200 pardon 104 Jean-Marie Barr oui alors attendez je vous donne la parole c'est fait ce rapport a trait au budget primitif pas de la maison départementale des personnes handicapées puisque c'est le c'est le gif qui le régit mais de la part du conseil général qui intervient dans le financement de la maison départementale des personnes handicapées alors ce rapport avant de nous rappeler les moyens alloués par le conseil général à MDPH réaffirme l'enjeu de d'août 2017 vous avez cela à la page 3 d'introduction donc le projet d'août 2017 qui est à vocation à garantir le libre choix du projet de vie et l'intégration des personnes handicapées dans la société alors l'AMDPH vous le savez on a déjà fait part dans cette assemblée et aussi en commission en 2011 a connu des retards dans le traitement des dossiers notamment retard dû à une accélération très forte des demandes de PCH pas uniquement la seule raison mais c'est la principale raison cela nous a amené à mettre en place vous vous rappelez il y a à peu près un an dès janvier 2012 à mettre en place un plan de projet avec en particulier un renfort un plan de progrès excusez-moi avec en particulier un renfort temporaire de personnel et aussi avec la mise en place d'indicateurs d'évaluation de ce plan cet objectif d'amélioration de la qualité de la réponse apportée aux personnes handicapées porte sur trois axes une mise en réseau renforcée de la maison départementale du handicap des personnes handicapées avec ses partenaires en particulier les pôles handicap dépendance mais aussi les professionnels le deuxième axe c'est une amélioration de la communication avec ses usagers en particulier pour une meilleure lisibilité des courriers et le troisième axe un raccourcissement des délais de réponse en classant par exemple c'est un des éléments de raccourcissement en classant par exemple dès la réception le courrier les courriers par nature de prestation en ce qui concerne la partie budgétaire vous avez le récapitulatif dans le tableau page 2 et au bas de ce tableau page 2 vous y voyez les dépenses d'investissement de 14 000 euros et les dépenses de fonctionnement à hauteur de 629 750 euros avec conjointement associé une recette de la CNSA de 515 000 euros alors sans entrer dans tous les détails vous voyez par exemple en page 6 que la contribution du conseil général affecté par la direction de l'autonomie au crédit de fonctionnement se font que cette contribution diminue de 394 000 euros du fait ou dit-on de l'intégration de 14 agents du GIP c'est-à-dire du groupement d'intérêt public MDPH dans l'effectif du conseil général affectation sur le budget de la direction des ressources humaines à la page 7 le rapport vous rappelle la participation je le redis de la recette de la CNSA à hauteur de 515 000 euros et les crédits de la direction des systèmes d'information à hauteur de 51 400 euros page 8 les moyens logistiques baissent d'un peu plus de 10% du fait que nous faisons des économies produites en particulier par le changement de tarif cela est dû à un nouveau prestataire d'entretien ménager et comme vous le voyez sur le tableau la première ligne du tableau cette diminution est à hauteur de 9 000 euros moins 9 000 euros les moyens généraux sont stables comme vous pouvez le constater au tableau de la page 9 à hauteur de 64 300 euros quant aux ressources humaines avec un crédit de 784 900 euros elles tiennent compte je le redis du passage de 14 agents du JIP intégrés dans la fonction publique territoriale c'est à dire dans les effectifs du conseil général la page 10 pour conclure même si c'est un sujet qui déborde l'essentiel du présent rapport la page 10 nous donne un aperçu du budget prévisionnel 2013 du JIP c'est à dire c'est le budget qui organise la maison départementale des personnes handicapées budget prévisionnel qui va être examiné à la commission exécutive de la MDPH le 18 décembre prochain vous voyez que ce budget se situe à hauteur de 1 143 000 euros de 3 655 euros avec je le souligne 121 000 euros de fonds de compensation dont 70 000 euros du conseil général qu'on vous propose d'y inscrire voilà l'essentiel monsieur le président mes chers collègues de ce rapport 104 sur pas le budget de la MDPH mais la participation du conseil général au budget de la MDPH c'est très bien merci Marie-Noëlle Béguinet oui merci de me donner la parole sur ce sujet important qu'est la maison du handicap et la participation financière du conseil général à la maison du handicap mais je veux parler ici du handicap en général et précisant que pour la première année c'est le budget c'est un budget important qui dépasse celui des personnes âgées et je tiens à rappeler ici l'importance de la loi du 11 février 2005 loi dont l'initiative revient à l'ancien président de la république Jacques Chirac qui en avait fait une de ses promesses de campagne électorale on voit ici toute la pertinence de cette loi qui est venue répondre aux grandes difficultés rencontrées par les handicapés et par les familles des handicapés je rappelle que cette loi composée d'une centaine d'articles prévoit que dans chaque département de France la création d'une maison du handicap soit un lieu d'accueil d'information et d'accompagnement des personnes handicapées cette maison du handicap existe chez nous depuis plusieurs années et elle instruit elle a instruit et elle instruit des milliers de dossiers et elle a donc pu venir en aide aux plus fragiles d'entre nous sa place est importante sa place est reconnue mais il est bien évident qu'elle peine encore à traiter les dossiers avec la rapidité que l'on espère et que surtout les familles touchées par le handicap espèrent je sais nous savons qu'un plan de progrès a été mis en place avec l'embauche de personnel supplémentaire avec le futur portail d'accès à l'évolution de suivi du dossier et ce plan de progrès participe à l'amélioration du traitement des dossiers mais les résultats sont encore insuffisants dans le temps de traitement et en tout cas ils ne respectent pas souvent le temps légal du traitement des dossiers aussi nous encourageons bien évidemment la nouvelle direction de la maison du handicap à amplifier cette démarche de progrès mais le temps passe et il passe souvent beaucoup plus vite lorsqu'on est atteint d'un handicap en tout cas celui-ci évolue malheureusement souvent défavorablement et c'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur ce dossier abstention qui n'est pas une critique mais qui serait plutôt une abstention constructive par ce vote nous souhaitons poursuivre et montrer que nous restons vigilants quant à l'amélioration des services rendus en matière de handicap bien merci je voudrais simplement j'ai bien entendu le sens de votre intervention et surtout le sens que vous souhaitez donner à votre vote d'abstention mais je voudrais rappeler que bien entendu je ne m'éconnais pas avec vous les marges de progrès qui restent à faire pour que la MDPH soit au rendez-vous plein et entier de l'efficacité l'efficacité appréciée en termes de services publics je voudrais juste rappeler que j'en ai fait pour ce qui me concerne un point de vigilance prioritaire et qu'en particulier il y a deux indicateurs que je privilégie le premier je sais qu'il a été d'ailleurs évoqué au moment de la commission c'est le taux de réponse aux appels téléphoniques parce que l'appel téléphonique c'est souvent le moyen privilégié qu'utilisent les personnes handicapées soit pour un premier contact soit le plus souvent aussi pour prendre des nouvelles de la demande ou du dossier déposé et j'observe que ce taux de réponse a plutôt tendance à s'améliorer aujourd'hui et ce que je vous indique date du mois de novembre dernier sur 1800 appels reçus au cours du mois de novembre à la fin du mois de novembre et bien 1500 pratiquement ont fait l'objet ce qu'on appelle d'un décroché qui correspond à des notions très précises pour ceux qui observent l'efficacité des appels téléphoniques c'est à dire que pratiquement 80% du taux de réponse donc les choses me paraissent aller dans le bon sens je souhaite évidemment et c'est l'objectif qui est le nôtre que nous tangentions les 100% je veux aussi rappeler que les décisions prises qui sont les décisions qui sont prises en CDAPRF je parle sur le contrôle de mon collègue Jean-Marie Bar qui se dévoue beaucoup avec vous sur ce terrain là le nombre de décisions prises et surtout avec des délais qui tendent à diminuer augmente c'est à dire qu'à la fois on prend plus de décisions et en même temps les délais sont diminués je vais donner deux chiffres en novembre nous avons pris 2297 décisions concernant effectivement une décision diverse de reconnaissance de travailleurs handicapés ou de l'attribution d'allocations ou de prestations et le pourcentage des décisions traitées en moins de 4 mois c'est long 4 mois mais l'objectif c'est de les traiter en moins de 4 mois et désormais de 32% sur le mois de novembre il a été même de 40% au mois d'octobre alors que nous étions plutôt dans des zones en janvier en début d'année nous étions plutôt à 24-25% pour moins de 4 mois autrement dit on améliore notre performance je reconnais avec vous qu'il y a encore des zones de progrès à emprunter en particulier j'observe qu'il y a trop d'absentéisme dans cette maison départementale alors l'absentéisme il y a souvent une cause sur laquelle il convient de travailler l'absentéisme est souvent un symptôme je pense que la MDPH n'échappe pas à cette nécessité il faut que nous y regardions de près malgré la résorption de dossiers les plus anciens et l'amélioration globale des délais d'instruction il y a plusieurs points de ralentissement des dossiers je parle sur votre contrôle qui sont encore avérés en particulier au stade de la préparation et du traitement des décisions de CDPH ainsi que je le crois de l'évaluation médicale des demandes il y a là des goulots d'étranglement qui restent et sur lesquels nous avons à travailler mais avec vous et j'en prends l'engagement ici nous avons commencé de travailler sur l'amélioration de la performance de la MDPH c'est difficile c'est compliqué parce que il y a une affluence objective du nombre des dossiers vous le savez bien et comme dans beaucoup de structures les personnels ne sont pas au niveau optimal que nous souhaiterions donc il nous faut compenser cela par des efforts d'optimisation d'organisation et qui sont très largement engagés et je voudrais rendre hommage d'ailleurs aux équipes qui sur le terrain s'attellent à cette difficile défi mais je crois que les choses vont dans le bon sens mais peut-être Jean-Marie Bain souhaite-t-il ajouter quelque chose oui je vais ajouter quelques remarques j'allais dire en complète collaboration avec Claude Alaval qui maintenant préside la CDAPH enfin nous la co-présidons un vendredi sur deux à peu près je voulais simplement répondre à Marie-Noëlle Bignet les quelques éléments que j'ai déjà donnés peut-être furtivement en commission c'est-à-dire que ce qui ralentit le plus le traitement des dossiers indépendamment de l'évaluation médicale pour la PCH c'est l'évaluation je vais dire sur place de l'ergothérapeute qui va plusieurs fois au domicile de la personne pour se rendre compte exactement de la réalité et de l'amélioration et de l'accompagnement pas humain mais technique et matériel et en réfléchissant un peu à notre discussion de commission en enquêtant auprès des ergothérapeutes j'ai vu que non seulement elles ne veulent pas uniquement améliorer les conditions de mobilité et de transfert d'une pièce à l'autre des personnes handicapées mais elles sont à l'écoute de leur emploi elles sont à l'écoute de leur santé de leur je vais dire de leur réseau social si bien que quelquefois elles découvrent d'autres choses et comme on s'est promis dans le projet de vie de faire de traiter l'unité de la personne quelquefois on va bien au-delà de l'ergothérapie pour prendre la personne dans sa totalité et ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut revenir vers le médecin vers l'assistante sociale l'ergothérapeute et puis comme nous le disions en commission on a un maître d'oeuvre pour l'arrangement et l'amélioration des logements c'est-à-dire HDL avec qui on a contracté en marché public je vais dire la délégation pour améliorer les logements et là aussi ça prend du temps parce que HDL je ne veux pas dire d'autres choses à faire mais quelquefois prend aussi pas mal de temps ça se comprend parce que éliminer un seuil écarter élargir une porte rendre accessible un balcon par exemple ce sont les cas les plus fréquents qui nous sont soumis ça demande du temps et quelquefois plusieurs visites et d'HDL et de l'ergothérapeute merci pour ces précisions complémentaires j'ajoute que ce qui est le plus difficile pour les usagers ou les bénéficiaires de la MDPH c'est plus encore que les délais ou l'allongement des délais c'est lorsqu'ils ont le sentiment souvent à tort mais nous devons entendre cela que le lien est rompu qu'ils n'ont pas de nouvelles donc ce qu'on doit vraiment privilégier c'est précisément cette proximité pour faire en sorte je crois que les usagers sont en mesure de comprendre que pour aménager un appartement il faut du temps il faut du délai mais il est important d'essayer malgré la lourdeur du nombre de dossiers de ne pas interrompre ce lien avec la personne qui seule est de nature à les rassurer sinon ils ont le sentiment d'avoir été oubliés ou perdus dans la masse et l'anonymat des choses ce qu'on peut comprendre Annick Jacmet oui merci monsieur le président oui ça fait déjà deux trois commissions où nous avons cette discussion concernant la maison départementale du handicap et puis la problématique de la gestion des dossiers mais là j'avoue Jean-Marie quand je t'entends dire maintenant qu'il faut souvent plusieurs visites à l'ergothérapeute pour agrandir une porte ça m'interpelle quand même parce que je ne sais pas si c'est si sorci que ça ou alors est-ce qu'il n'y a pas moyen de simplifier les procédures parce que bon on en revient souvent dans les discussions on entend dire que l'ergothérapeute est seule et qu'elle n'a pas le temps de tout gérer en temps voulu mais c'est sûr que si pour agrandir une porte il faut plusieurs visites de l'ergothérapeute ça m'interpelle alors est-ce que c'est une question de procédure est-ce que c'est une question de gestion des dossiers parce que c'est sûr qu'on ne va pas arriver au bout moi ça ne me semble pas bien compliqué d'élargir une porte enfin bon je ne connais pas bien mais je pense que simplement vous qui au titre de votre activité professionnelle êtes aussi dans l'humain notamment dans la relation avec les gens et notamment les personnes âgées il faut bien comprendre que ce qui peut vous sembler à juste raison comme étant mineure ou secondaire a du retentissement dans la vie de la personne âgée parce que ça touche son logement dans lequel souvent elle est installée depuis 40 ans et que ce n'est pas forcément une opération totalement mineure et secondaire précisément pour elle que d'envisager un aménagement qui est souvent vécu comme une bousculade importante dans la vie et donc je pense que c'est tout ça qu'il faut gérer on est dans l'humain on n'est pas que dans le technique si nous n'étions que dans le technique je pense que les choses seraient plus simples mais c'est quelque chose que vous rencontrez dans votre métier au quotidien où on n'est pas que dans le technique en fonction des personnalités auxquelles effectivement nous avons affaire Jean-Marie pour répondre à ce que dit Annie Jacquemey c'est vrai mais quelquefois l'amélioration d'un obstacle qui était prévu engendre dans l'intellect et le mental de la personne handicapée une autre amélioration possible alors si elles étaient simultanées et concomitantes ça irait tout de suite et l'ergothérapeute ne ferait qu'un voyage mais souvent c'est un effet de cascade ah ben tiens je peux aussi améliorer ceci et bien cela c'est sur une demande de la personne handicapée que l'ergothérapeute qui n'est pas omniscience et qui ne connait pas tous les logements revient est obligé de revenir pour voir si l'amélioration a été faite et si on peut la faire dans le cadre du plan d'aide en plus parce que ça s'ajoute au plan d'aide technique et matérielle Annie Jacquemey oui monsieur le président vous avez raison de parler d'humain c'est vrai que dans mon métier je suis beaucoup en contact avec des personnes âgées et je le sais bien pour lesquelles leur animal est primordial donc l'humain je le côtoie tous les jours aussi monsieur le président simplement on entend toujours parler de ce problème d'ergothérapeute et de la difficulté de trouver éventuellement un autre ergothérapeute alors il y a peut-être d'autres pistes si c'est justement pour une relation humaine de faire intervenir des médecins ou des psychologues ou d'autres personnes du corps médical qui puissent soutenir aussi l'ergothérapeute c'est toujours dans l'optique d'essayer de faire avancer des dossiers parce que régulièrement bon je suis en contact mais je pense que tous mes collègues conseillers généraux sont en contact sur le terrain tous les jours avec des personnes qui ont ces difficultés et c'est vrai qu'on a parfois du mal à répondre quand on nous dit oh mais pourtant pourquoi ça n'avance pas pourquoi est-ce que mon dossier est bloqué quand est-ce qu'ils vont venir donc voilà c'est l'humain oui je le côtoie je sais ce que c'est alors quand vous êtes confronté comme ça je pense que c'est votre rôle je suis sûr que vous le faites d'ailleurs mais d'alerter la personne idoine à la MDPH pour éventuellement désensabler un dossier qui peut l'être aussi c'est pas oui Jean-Marie oui ce qu'on a fait aussi pour améliorer les délais et l'étude des dossiers comme vous le savez dans le plan d'urgence on a embauché des personnels pour séparer les différentes sortes de dossiers mais aussi on a embauché 0 ou 8 équivalents de temps plein pour l'évaluation de ces dossiers et puis aussi pour l'accueil en sachant que un médecin n'est pas tellement qualifié pour je veux dire faire le travail d'un ergothérapeute ils sont incompétents pour faire ça ils donnent leur diagnostic leur évaluation ou à domicile ou dans un peu d'handicap ou à la maison du départemental mais c'est tout ils disent voilà cette personne ne peut pas communablement vivre elle a des obstacles des freins à sa mobilité il envoie l'ergothérapeute et c'est pas lui qui le fait mais en revanche on a essayé de gagner du temps aussi du temps de médecin parce qu'on a aussi un retard dû à l'étude à l'évaluation des dossiers médicaux en CDAPH maintenant les médecins ne siègent plus sauf quand on accueille des personnes simplement le médecin est remplacé par une infirmière quand on accueille les familles des personnes alors voilà c'est à dire que le médecin il garde sa fonction d'évaluation médicale alors qu'avant il était obligé entre guillemets de rester en réunion des heures durant pendant toutes les CDAPH là on a gagné du temps aussi pour qu'ils fassent leur travail d'évaluation médicale moi ce que je veux retenir pour l'avenir de vos interventions respectives je pense celle de Marie Noël Béguinet d'également de madame Jacquemet de Jean-Marie Barre c'est que dans la réflexion que nous conduisons au titre du ZDOMS il faut vraiment je pense que nous essayons de regarder plus fortement cette dimension je pense en particulier que et puisque Jean-Pierre Gurtner tout à l'heure évoquait l'évolution d'un EHPAD celui de Levier je reste convaincu vous allez pouvoir le vérifier dans le projet de ZDOMS nous l'avions déjà identifié à la faveur de la dernière démarche que nous avions initiée c'est que entre l'accompagnement à domicile et la maison de retraite il nous faut innover je pense que l'innovation elle passe par l'adaptation des logements et le chantier il est considérable j'ai la conviction que nous en sommes un peu de ce point de vue au début du processus et donc il faut que nous nous armions pour faire face sans doute plus efficacement à cela alors imaginez sur cette seule question de l'adaptation du logement ce qui lancera de la difficulté lorsqu'on abordera celle de la transition énergétique où il faudra expliquer aux personnes âgées que le logement dans lequel elles vivent depuis 40 ans qu'elles ont souvent construit elles-mêmes et dont elles pensent à juste raison que c'est le plus beau logement du monde qu'il mérite de subir des transformations de fond pour être adaptées aux enjeux énergétiques d'aujourd'hui je pense que nous avons là-dessus un chemin à faire pour essayer de voir comment améliorer nos dispositifs et les rendre plus efficaces donc je retiens au moins cela de votre position et je demande que dans le SDOMS j'y serai attentif en tout cas à ce que cette dimension soit très directement réintégrée ou en tout cas renforcée je suis sûr qu'elle l'est déjà mais qu'elle soit renforcée on voit bien on pressent bien que c'est un des enjeux de l'avenir immédiat et que la solution elle est sûrement pas dans le développement à outrance des maisons de retraite quand un certain nombre de situations peuvent se régler par l'adaptation du logement combiné à un soutien à domicile particulièrement bien organisé bien j'ai compris donc que vous étiez oui Alain Marguet vous voulez intervenir là-dessus oui oui président il y a quand même des actes qui devraient aller plus vite par exemple un renouvellement de cartes invalidité c'est simplement une saisie informatique pour moi à partir du moment où on a le certificat médical ça devrait permettre trois mois quatre mois j'ai eu la chance d'avoir au cabinet madame Cuneau qui m'a bien aidé sauf qu'un jour on a pu obtenir une carte d'une de mes concitoyennes qui partait chez sa fille trois mois à Clermont-Ferrand et c'était indispensable cela m'entend elle m'appelait tous les soirs au téléphone donc là on n'est pas en train de modifier l'architecture du logement c'est simplement comme je vous dis un acte administratif et puis je pense que c'est le principal déjà au départ et ça va quand même on va aller d'avant en travaillant dans ce sens là merci vous voyez là où on va s'en tenir là là où la MDPH a progressé c'est sur l'exemple que vous donnez c'est que jusqu'à je ne lui en ferai pas grief dans la mesure où nous avons dû rappelez-vous quand Marie-Noëlle Béguinet tout à l'heure rappelait que cette maison départementale des personnes handicapées fonctionne depuis beaucoup d'années dans le département je rappelle aux plus anciens qui étaient là que nous avons dû la mettre sur pied en l'espace de quelques semaines entre le mois d'octobre et le mois de décembre nous étions opérationnels au mois de décembre et nous avions eu d'ailleurs ici vous vous rappelez la visite de Philippe Bas qui avait été l'initiateur de ce texte législatif et donc nous avons été conduits à mettre en place les opérations très rapidement à mettre en place les fonctions de cette LDPH extrêmement rapidement et un des progrès me semble-t-il que nous avons effectué au cours des dernières semaines c'est que nous avons effectivement essayé ça rentre progressivement dans les fonctionnements de serrer les priorités en fonction de la nature du dossier alors vous avez raison entre un renouvellement de cartes d'invalidité et un dossier le PCH le PCH c'est pas la même ampleur de travail c'est pas les mêmes enjeux et donc avant il y avait tendance à tout considérer un peu sur le même temps aujourd'hui je crois que nous sommes sortis de cette situation et que précisément ces cartes d'invalidité il peut toujours avoir des loupés ou des éléments plus simples dans l'instruction des demandes de personnes handicapées sont traités aussi en fonction du degré de complexité ce que je voudrais ajouter en prenant la parole sans que tu m'y autorises c'est que la carte d'invalidité de stationnement n'est plus une décision de CDAPH c'est simplement une décision de monsieur le préfet sur l'avis du médecin de la maison départementale du handicap mais ça ne passe pas en CDAPH merci pour cette précision donc j'ai compris que la minorité et l'opposition allaient s'abstenir je vais juste oui Marc Petrement oui non c'est tout je voterai ce rapport c'est tout ah pardon non mais je vais je vais quand même je vais ah non non mais je vais quand même attendez je suis un homme précautionneux et précis je vais donc vérifier ce que j'ai entendu y a-t-il des oppositions d'abord à ce rapport y a-t-il des abstentions très bien il est donc approuvé à la majorité je vous en remercie le rapport 105 qui lui traite du centre départemental de l'enfance et de la famille est présenté par Claude Girard oui merci président si vous me permettez président je vais sans allonger le temps de présentation de ce rapport en faire une présentation un petit peu différente de celle que je fais d'habitude je vous donnerai simplement à la fin de mon intervention quelques éléments de budget du CDEF mais il m'a semblé important de vous faire une présentation rapide du CDEF de ses missions et de ses différentes implantations plutôt que de faire une présentation détaillée de son budget que vous avez d'ailleurs très très bien détaillée dans le rapport et qui est d'autant plus quasiment le même que celui de l'année dernière une présentation donc un peu différente notamment en direction des collègues qui ne font pas à partir de la première commission le CDEF est un établissement public financé et géré par le conseiller général il est dirigé par Philippe Châtelain et son siège se situe dans le quartier de Saint-Claude à Besançon il a pour mission d'accueillir tout enfant ou adolescent ayant besoin d'être protégé de son milieu familial pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer la vocation du CDEF est d'apporter aux enfants et aux adolescents qui lui sont confiés par le juge pour enfants ou par le procureur de façon générale la sécurité l'éveil l'épanouissement et l'éducation auquel ils ont droit mais aussi il se donne pour mission d'aider et de soutenir les parents pour assurer leur rôle pendant la période de prise en charge des enfants le CDEF exerce ses différentes missions à partir de plusieurs structures à Besançon et à Montbéliard il dispose de 123 places d'accueil tout service confondu c'est-à-dire à Besançon un pôle enfant pour les 0 à 12 ans à la maison du point du jour ça c'est aussi dans le quartier de Saint-Claude un pôle enfant de 12 places plus 20 places en accueil familial un pôle ado de 8 places à la maison à la maison du Bosquet c'est toujours dans le quartier de Saint-Claude plus 7 places d'accueil individualisées par exemple dans les foyers de jeunes travailleurs ou dans des studios que l'on loue à Besançon un centre maternel de 16 places pour l'accueil des mères isolées ou ayant des enfants de moins de 3 ans enfin une maison d'enfants à caractère social la maison de la Chaille à Besançon ça s'institue au Tilleroy et sur Montbéliard la maison bleue 9 places pour les enfants de 6 à 12 ans et la maison Victor Hugo qui est située à Aix-en-Cours une maison de 6 places pour les ados de 12 à 18 ans et enfin à Montbéliard une place d'accueil familial voilà je vous ai fait une petite présentation extrêmement rapide du centre départemental de l'enfance et de la famille alors concernant le budget 2013 5 692 470 euros en augmentation de 1,20% dont 4 499 570 euros consacrés uniquement aux dépenses de personnel en évolution de 0,76% et une dotation de fonctionnement du conseil général de 5 547 euros 670 plus 1 42% par rapport à 2012 à noter en fin de rapport qu'on détermine un prix de journée pour 2013 de 151 euros 10 qui est largement dans la moyenne des établissements de ce type vous avez le projet de délibération en page 18 alors Jean-Marie tu me dis qu'il faut que je parle de l'urgence en général c'est aussi de l'accueil d'urgence pour des situations mais que vous connaissez bien vous avez donc le projet de délibération à la page 18 du rapport rapport qui a été adopté à la majorité de la première commission bien merci et qu'il suscite apparemment qu'un commentaire de l'assemblée donc je vais mettre au voie ce rapport c'est très important en termes d'enjeux de société pour nous y a-t-il des oppositions des abstentions il est donc approuvé à l'unanimité je vous en remercie le rapport 106 toujours Claude Gérard politique de lutte contre les vulnérabilités proposition d'évolution de l'organisation du dispositif MASP dont tout le monde sait ce qu'il est alors dispositif MASP c'est les mesures d'accompagnement social personnalisé donc la loi de 2007 a confié au département l'organisation et le financement des mesures d'accompagnement des familles et des personnes dans la gestion de leur budget en matière de protection de l'enfance les MAES les mesures d'accompagnement en économie sociale et familiale ont été assurées en interne par nos conseillers en économie sociale et familiale mais les MASP ont été externalisées dans le cadre d'un marché externalisé vers l'ADDSEA pour le secteur de Montbéliar et pour le secteur du Houdou et à HDL pour le bassin byzantin ce marché arrive à son terme en janvier 2013 en termes de cohérence pour avoir une action plus globale sur les situations et surtout pour affirmer le rôle de chef de file du conseil général en matière d'action sociale il est proposé d'internaliser les mesures MASP les dépenses consacrées aux MASP ont évolué de 120 000 euros en 2009 à 480 000 euros en 2012 dans un contexte propice à la précarité on peut être sûr de l'évolution du nombre des mesures à mettre en place et on peut être sûr aussi que ces mesures seront inflationnistes une réflexion a été menée et il vous est proposé d'internaliser les MASP à partir du mois de septembre 2013 en attendant pour assurer la continuité de la prise en charge des bénéficiaires de ces mesures on propose de passer convention jusqu'à cette date avec les deux associations partenaires cela permettra de finaliser dans de bonnes conditions notre démarche d'internalisation cette internalisation nécessitera de recruter des agents au sein des équipes sociales avec une attention portée particulièrement au personnel actuellement chargé des mesures dans les deux associations donc vous avez à approuver le projet de délibération en page 9 et ce rapport a été adopté à la majorité de la première commission oui monsieur Cagnon merci président moi j'aimerais revenir sur le projet d'internalisation des MASP au sein des équipes des travailleurs sociaux des CNS ce dispositif confié jusqu'à présent sous fond de marché à deux associations donc HDL et la DDSEA a semble-t-il donné depuis quatre ans entière satisfaction il a permis à ce dispositif d'être totalement opérationnel ce qui n'a pas forcément été le cas de tous les départements qui assurent ces missions en interne c'est un vrai challenge que devaient relever ces deux structures qui ont constitué des équipes performantes et opérationnelles et travaillent en parfaite collaboration avec les travailleurs sociaux du département le conseil général affiche clairement une volonté de limiter la progression des effectifs de ces collaborateurs et collaboratrices voire de les diminuer aussi je vous interroge sur cette décision d'internalisation et de renforcement des équipes par le recrutement de nouveaux agents le conseil général a besoin pour la mise en oeuvre de ces politiques sociales l'habitat etc du milieu associatif de ce département vous avez proposé à ce secteur de laisser ou de supprimer ou de supprimer les subventions en contrepartie de leur engagement sur des structures des actions d'accompagnement aussi en 4 ans la subvention de fonctionnement attribuée notamment à HDL est passée de 90 000 euros à 0 euro avec cette signature de convention d'objectif et HDL a su s'adapter d'ailleurs je précise qu'HDL à un certain moment était avec un déficit de 300 000 euros qui l'a ramené à l'équilibre l'internalisation des EMAS va conduire ces structures à se séparer de leur personnel aussi nous demandons monsieur le président des engagements fermes quant à la reprise du personnel affecté à ces missions afin de ne pas aggraver la situation financière de ces structures la période difficile dans laquelle nous nous trouvons demande une attention particulière de l'avis de notre tissu associatif départemental je vous remercie je ne sais pas qui est ce qui est bien alors vous pouvez apporter des éléments de réponse sur la deuxième partie de la question la réponse est dans le rapport que j'ai eu l'honneur de présenter je cite ce que j'ai dit cette internalisation nécessitera de recruter des agents au sein des équipes sociales avec une attention particulière au personnel actuellement en charge des mesures dans les deux associations ça me paraît relativement clair ça veut dire qu'effectivement il y aura besoin de recruter des travailleurs sociaux pour effectuer le travail dans nos CMS mais qu'on aura une attention particulière aux travailleurs sociaux parce que ce sont des travailleurs sociaux qui travaillent à HDL ou à la DDS qui font le travail de protection aujourd'hui dans ces deux structures alors après il y avait une deuxième question dont la réponse est aussi dans le rapport que j'ai présenté puisqu'on dit en termes de cohérence moi ça me semble important et pour avoir une action plus globale sur les situations il me semble que c'est intéressant d'avoir nos propres travailleurs sociaux qui effectuent ce type de dispositif c'est-à-dire d'accompagnement social personnalisé ils seront dans nos CMS en relation on ne peut plus direct avec les autres travailleurs sociaux et ce seront parfois les mêmes travailleurs sociaux qui effectueront ces mesures d'accompagnement donc je ne vois pas tellement où est le problème où il pourrait y avoir une distorsion entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer demain il me semble qu'il y aura plutôt une plus grande cohérence dans nos politiques sociales oui je voudrais ajouter un point pour essayer de pour éclairer un peu nos collègues par rapport à ça pour comprendre de quoi on parle je pense que je le disais tout à l'heure par rapport aux politiques d'insertion on doit essayer de préserver l'approche globale considérant que les personnes ne se découpaient pas en tranches de saucisson ne traitaient pas d'un côté le social de l'autre le professionnel l'accompagnement professionnel l'accompagnement dans l'emploi l'accompagnement dans le logement et que tout ça ressortait d'une intervention unique et typiquement sur ce type de questions il faut rappeler un élément un peu basique c'est que l'accompagnement budgétaire des familles puisqu'il s'agit de ça ça fait partie en fait complètement intégrante du métier d'assistance d'assistance sociale du métier de travailleur social autrement dit pour moi le fait de prendre en compte cette dimension d'accompagnement budgétaire c'est dans l'ordre normal des choses il n'y a pas lieu là dessus de me semble-t-il d'imaginer je ne sais quel partenariat compliqué c'est même plutôt normal que ce soit les travailleurs sociaux qui l'intègrent le fait qu'ils ne l'intègrent pas serait pour moi problématique monsieur Cagnon oui moi ce que j'aurais quand même aimé avoir c'était des engagements assez effets mais vis-à-vis du personnel de l'HDL parce qu'il doit y avoir trois ou quatre oui mais enfin c'est pas oui il doit y avoir trois ou quatre TIP qui sont chargés de ce travail là donc je veux savoir si le département va les répondre ou pas c'est un petit peu la question HDL c'est un prestataire de service c'est un prestataire de service et vous avez rappelé tout à l'heure que si nous avons supprimé la subvention d'équilibre d'ailleurs HDL l'a parfaitement compris c'est qu'on ne peut pas en même temps revendiquer une subvention d'équilibre et en même temps revendiquer la position de prestataire de service pour le compte de la collectivité puisqu'on évoquait d'ailleurs tout à l'heure HDL dans le cadre de la PCH on voit bien que HDL intervient sur commande et pour réaliser des opérations précises moi je n'ai pas vocation à reprendre le personnel d'HDL pour assurer de plus une mission de base de la collectivité je pense que HDL il lui appartient à cette association de redéployer ses moyens en fonction de la réponse à la commande publique qu'elle veut organiser moi là dessus je ne vous donnerai je ne peux vous faire aucune promesse évidemment voilà je mets au voie le rapport il y a-t-il des oppositions des abstentions oui oui ça y est très bien il est donc adopté à la majorité je vous remercie nous arrivons à la deuxième commission la politique économique rapport 201 Vincent Fuster sur la politique économique oui donc dans ce rapport on vous rappelle d'abord les deux ambitions de l'EU 2017 à conforter l'attractivité d'EU afin de développer un tissu de PME PMI et soutenir les filières structurantes de l'économie locale avec deux objectifs transversaux renforcer les partenariats d'une part et adapter les modalités d'intervention d'autre part le budget consacré en 2013 est de 8.463.000 euros alors je vous invite à passer directement en page 10 on va reprendre chacun des points donc le premier point à conforter l'attractivité du doux avec donc les partenariats afin d'optimiser l'appui au territoire aux entreprises premier point conventionnement avec la région avec on en a parlé la proposition de participation au capital de la SPM constituée pour la gestion de la nouvelle agence régionale de développement économique un capital de 5.000 euros c'est pas beaucoup pour rentrer justement dans cette SPM donc c'est tout à fait symbolique et puis d'autre part on vous rappelle en page 11 que cette ouverture est faite aux 4 départements et aux 10 principales communautés d'agglomération et de communes de Franche-Comté c'est intéressant puisque ça permet d'associer à la gouvernance l'ensemble des acteurs du développement économique et on vous rappelle également que nous proposerons une convention de partenariat pluriannuelle entre la RD et développement 25 deuxième point travaillant en lien avec les Comcom et les communautés d'agglomération donc on vous rappelle notre volonté d'accompagner des groupements de communes donc sur le plan opérationnel on a pour objectif de poursuivre un partenariat bien sûr avec l'agence développement 25 et les territoires et pour 2013 des conventions de partenariat signées donc avec les communautés communes et les pays qui seront établis entre le conseil général développement 25 et ces territoires troisième partenariat c'est avec les chambres consulaires du Doubs c'est un partenariat je vais dire habituel aussi bien avec la chambre de commerce et industrie qu'avec la chambre des métiers d'artisanat donc elles arrivent à échéance en 2013 bien entendu on sera amené à les reconstruire pour les trois années futures 2014-2017 ensuite accompagnement des projets d'implantation des entreprises donc il y a beaucoup de dossiers sur ce point le premier concerne le fonds départemental de l'aménagement à vocation économique le VDAV donc au même titre que les autres années on vous a rappelé quand même l'établissement public foncier et le schéma directeur en départemental de l'aménagement numérique donc ça on en a déjà parlé également participation du département au syndicat mixte d'aménagement à vocation économique les trois syndicats habituels le parc scientifique et industriel ce qui se baptise le SNEVO le syndicat mixte de l'air industrielle de Besançon Ouest et puis le syndicat mixte de la zone de l'échangeur d'autoshow Beaumledam Europolis donc continuité entre guillemets dans la participation à ces trois syndicats et on vous rappelle également les grands projets structurants que sont la LGV Rhin Rhone et puis surtout le syndicat autour de la gare de Besançon TGV ensuite outils d'accompagnement stratégique technique et financier on vous rappelle que nous sommes là aussi membres de beaucoup de syndicats mixtes à vocation économique ou de sociétés d'économie mixte donc dans un souci d'efficience on aura une concertation avec ces structures qui sera engagée pour centrer davantage le partenariat entre le département et ces structures concernant l'agence de développement économique développement 25 on vous rappelle qu'on tient à pérenniser bien sûr l'action de cette agence sur le développement endogène bien sûr par l'accompagnement des TPE et des PME-PMI en vous rappelant que les pôles PME et TPE constituent le noyau dur de l'agence la subvention qui vous est proposée se monte à 1 300 750 euros évidemment en augmentation par rapport à 2012 puisque nous avions diminué la subvention de 2012 mais aujourd'hui on se remet à un niveau donc courant et habitué le programme d'action est en cours de finalisation deux axes majeurs quand même l'entreprise bien sûr et le territoire je vous en ai parlé précédemment et puis l'orientation des missions d'agence autour de ces deux axes vous est rappelé en bas de la page 14 en page 15 on vous rappelle tout de même un point important c'est l'approche spécifique concernant le suivi du dispositif RSA donc afin de favoriser la création d'activité de la part des ressortissants du RSA quand même 2,8 TPE c'est 2,5 dans vos rapports ils sont aujourd'hui à 2,8 TPE pour s'occuper de cette action du RSA un travail en appui à notre dispositif d'assistance à maîtrise d'ouvrage et bien sûr la recherche d'articulation avec l'ensemble des partenaires du conseil général donc je vous rappelle subvention 1,3 millions 1,750 partenariat avec la Banque de France c'est un partenariat qui est renouvelé à hauteur de 20 000 euros c'est très intéressant parce que ça nous permet d'avoir des très en amont l'alerte sur les entreprises en difficulté économie sociale et solidaire comme toutes les autres années nous avons un crédit de paiement de 10 000 euros et autres de 20 000 euros donc accompagnement de l'association Franche Comté Active et puis ensuite on vous propose de donner des délégations à la CP pour d'autres actions structure de portage immobilier d'entreprise et grands projets donc on vous rappelle que nous participons à Batifran à Actia qui est l'ancienne SAIMB économique et à la SEM Futura à la SEM patrimoniale du pays de Montbéliard ainsi qu'à la société publique locale Territoire 25 donc pareil une volonté de proposer aux entreprises des réponses immobilières aux problématiques que rencontrent à la fois les entreprises et les territoires on doit désigner aujourd'hui un membre un représentant à la SEM pays de Montbéliard donc on vous propose Michel Rondon dispositif d'accompagnement des TPEP et MEPMI soutenus par le conseil général donc ça c'est classique aussi FDDE à la même hauteur que l'année dernière donc on dépense 600 000 euros en autorisation de programme 620 en crédit de paiement ensuite aide à l'investissement des entreprises dans le cadre du portail régional ça c'est un gros gros point de notre budget concernant le développement économique vous voyez des autorisations de programme à hauteur de 3 700 000 euros et des crédits de paiement à hauteur de 3 020 000 euros c'est les nouveaux dispositifs que nous avons mis en place il n'y a pas très longtemps et les dépenses forment principalement d'avances remboursables avec la région de Franche-Comté donc on vous rappelle qu'au titre de l'année 2012 on a soutenu 40 projets correspondant à plus de 2 millions d'euros d'édalués et on vous rappelle également que dans le cadre de ce portail la région met 1 euro quand nous mettons 1 euro donc ça double évidemment le montant que je viens de vous annoncer donc on a une recette prévisionnelle de 300 000 euros qui est inscrite au BP 2013 vous avez ensuite les différentes inscriptions au titre de l'investissement en développement des entreprises à 100 000 euros en autorisation de programme 100 000 euros et 100 000 euros au titre du financement d'aide aux conseillers à l'international 2 millions 8 au titre des avances remboursables 500 000 au titre de l'investissement sous forme de subvention et 300 000 au titre des industries agroalimentaires une simple remarque je vous rappelle qu'on donne dans certains cas encore une subvention et non pas des avances remboursables surtout destinées aux laboratoires de recherche les prêts d'honneur départementaux à hauteur de 1 500 000 euros 503 000 euros je vous rappelle que là aussi c'est véritablement en complément quand les avances remboursables ne peuvent pas fonctionner et on s'est aperçu dans le courant de cette année que c'était nécessaire de maintenir ces prêts d'honneur développement économique d'une part et économique d'une autre part les participatifs de développement à hauteur de 50 000 euros donc c'est toujours pareil c'est pour conforter les fonds profs des entreprises et on travaille là avec OSEO pour la gestion de CPPD manifestation artisanale 50 000 euros comme l'année dernière syndicat mix de micropolis 63 000 euros en vous rappelant que le syndicat mix est propriétaire des installations que la scène micropolis gère mais que le syndicat lui est propriétaire des installations sur le FACA le fonds des deux commerces et l'artisanat 15 000 euros deuxième grand taxe de développement économique c'est le soutien aux filières structurantes donc participation au financement de colloques à hauteur de 20 000 euros le soutien au transfert de technologie on vous propose 80 000 euros c'est l'aide que nous donnions traditionnellement à l'IPV aujourd'hui l'IPV on ne sait pas ce qu'elle va devenir exactement mais on vous propose de conserver cette somme de 80 000 euros on suppose que le pôle des microtechniques prendra une partie de ce que vous allez y poser et puis donc certainement FEMTO-ST prendra une autre partie donc on sera amené certainement à subventionner l'une et l'autre de ces institutions sur le fonds régional des droits d'innovation 150 000 euros sur le développement de la filière numérique et évolution en SEM du pôle numérica donc on vous rappelle l'action de la SEM qui est double promotion animation et prestation de services concernant la filière microtechnique on vous rappelle 400 entreprises 12 000 emplois donc structuration structurée l'action du pôle facilite l'interface entre la filière luxe et finition et le pôle ça c'est un point intéressant puisqu'a priori la filière luxe et tech rejoindrait donc le pôle microtechnique donc c'est très intéressant je vous le disais l'action du pôle dans le domaine du transfert et puis les relations avec les autres pôles de compétitivité donc dans ce cadre là on vous demande d'inscrire 330 000 euros en AP 230 000 euros en CP avec le souci que nous avons de maintenir le pôle qui a été je vous le rappelle relativement mal classé dans l'audit national qui a eu lieu cette année puisqu'il était en catégorie C donc ce n'est pas vraiment un très bon cassement mais on pense que ça ira on me donne une note comme que c'est monsieur Coizet qui a été désigné pour représenter le CG à la SEM Montbéliard et pas Michel Rondeau on est en prise directe donc monsieur Coizet je vous félicite ça ne me dérange pas du tout alors Témi Science 500 000 euros donc pour finir finaliser l'aide que nous apportons au projet de Témi Science concernant la filière automobile donc bien sûr le pôle véhicule du futur besoin d'innovation et diversification des entreprises travailler au rayonnement le pôle énergie et on vous propose donc 330 000 euros en AP 180 000 euros en CP dans le cadre de la soutien à la filière automobile il reste donc les autres filières agroalimentaires et plasturgie la filière agroalimentaire donc qui est supportée entre guillemets par l'ARIAT l'agence régionale de l'industrie agroalimentaire et de troncère technologie ensuite la filière bois qui elle est supportée par l'ADIB et enfin la filière plasturgie qui est supportée donc par le syndicat Alizé plasturgie Franche-Comté avec un pôle de compétitivité associé qui est Plastipolis donc pour toutes ces actions on vous propose 150 000 euros en AP 60 000 euros en crédit de paiement et 40 000 euros d'autres crédits vous avez le projet de libération en page 31 et la suite 32, 33 et 34 je me donne la parole avez-vous des questions sur ce rapport 201 ? Pas de questions ? Pas d'opposition ? Pas d'abstention ? Merci Il est voté donc à l'unanimité rapport 202 Gilles Robert concernant l'agriculture Ah, je ne veux pas nous aller à l'agriculture c'est pour ça même pas aujourd'hui Merci Dans l'introduction donc on vous présente le contexte dans lequel se situe l'agriculture le contexte mondial d'abord avec l'envolée des prix les nouvelles attentes de la société l'évolution de la politique européenne notamment le verdissement des aides la mise en place de neuf bassins laitiers sur l'ensemble de notre pays et on précise également que le département poursuivra dans ce contexte son accompagnement de la profession agricole et des organisations professionnelles afin de procéder aux anticipations et aux adaptations nécessaires à cette évolution du paysage agricole on dit même révolution du paysage agricole Vous le savez l'intervention du conseil général s'inscrit en dehors de toute compétence obligatoire sauf en ce qui concerne les aménagements fonciers et la protection des espaces agricoles et naturelles l'action départementale dans ce contexte réglementaire est complexe elle est néanmoins nécessaire les différentes actions pour 2013 donc vous les trouverez à la page 10 de votre rapport pour 2013 et donc dans le prolongement de la dynamique du projet d'août 2017 il est proposé de procéder à la mise en oeuvre des orientations et actions suivantes élaboration d'un nouveau dispositif d'intervention en faveur de la restructuration foncière forestière en lien avec les deux premiers plans de développement de Massic mise en oeuvre d'une nouvelle procédure locale de réglementation de boisement mise en oeuvre de la compétence du département en matière d'échange et de cession d'immeubles ruraux sur des secteurs indéterminés réflexion relative à la mise en place d'un document cadre pour la déclinaison d'une politique de protection des espaces agricoles et naturels périurbains poursuite du travail d'information et de sensibilisation à une gestion économe de l'espace c'est le travail que nous menons au sein de la commission départementale de consommation des espaces agricoles participation à la mise en oeuvre du projet agricole départemental avec nos partenaires notamment la chambre d'agriculture en cohérence avec nous 2017 poursuite du dispositif lancé en 2012 d'accompagnement des bâtiments agricoles en faveur d'une autonomie et d'une sobriété énergétique élaboration de nouveaux conventionnements avec différents partenaires du conseil général la chambre d'agriculture la SAFER le groupement de défense sanitaire notamment dans ces conditions page 11 il vous est proposé dans le cadre du présent rapport de procéder à l'examen des principales actions donc pour une enveloppe globale d'un montant de 1,560,000 euros en autorisation de programme et d'engagement et de 1,957,600 euros en crédit de paiement et autres crédits en ce qui concerne page 13 les politiques d'aménagement foncier et le détail de ces actions nous avons une boîte à outils qui vous est présentée à la page 13 qui rappelle cette boîte à outils est constituée de 4 procédures d'aménagement foncier ce qu'on appelle les AFAF c'est l'ancien remembrement les échanges et cessions d'amiables d'immeubles ruraux et forestiers la réglementation des boisements la mise en valeur des terres manifestement incultes ou sous-exploitées à ce jour page 14 vous trouverez le constat 438 communes de notre département ont été remembrées dans les années antérieures un aménagement foncier est en cours sur la commune des terres de Chaux nous avons déjà parlé il n'y a pas de nouvelles demandes pour l'année 2012 les propositions pour 2013 sensibiliser des territoires pour lesquels une réflexion avait été initiée en lien avec les acteurs concernés donc l'agence foncière la chambre d'agriculture permettent la réalisation d'études d'aménagement sur un ou deux territoires de manière à cibler les modes et périmètres d'aménagement foncier etc ensuite l'aménagement foncier des espaces ruraux et forestiers à la page 15 malgré tout son potentiel et le fait que notre département est très riche en espaces boisés cette filière est manifestement sous-exploitée et donc c'est le but des réglementations de boisement de trouver un équilibre entre les espaces boisés et les espaces ouverts donc la commission permanente en décembre 2011 avait défini les modalités pratiques d'intervention du conseil général auprès des communes pour élaborer ou réviser des réglementations de boisement intercommunal avec un certain nombre de critères d'abord on va privilégier les démarches qui sont menées collectivement les communes qui n'ont aucune réglementation les communes qui ne disposent d'aucun document d'urbanisme pardon les communes candidates disposant d'un document d'urbanisme et les communes qui sont engagées dans la protection des ressources naturelles des paysages et des terres agricoles donc à ce jour donc 301 communes sont réglementées pour les boisements une opération est en cours sur 4 communes la bosse le biseau le mémon le narbier des territoires sont en réflexion bon étage saint julien réussit et frambois et donc nous allons suivre ces actions et il semble qu'elles sont bien parties en ce qui concerne les aspects budgétaires sur ce point page 17 afin de permettre la réalisation de ces opérations une enveloppe unique et fongible d'un montant de 250 000 euros en autorisation de programme ainsi qu'une enveloppe de 150 000 euros en crédit de paiement une enveloppe d'un montant de 65 000 euros issus du produit de la taxe d'aménagement en faveur des aménagements fonciers une enveloppe de 1500 euros en section de fonctionnement pour les frais généraux liés à ces aménagements fonciers les travaux connexes aux aménagements fonciers l'opération des terres de chaud n'a pas suscité de travaux connexes donc pas concernés dans ces conditions il vous a proposé page 18 pour 2013 donc de donner délégation à la commission permanente pour faire évoluer le programme travaux connexes aux aménagements fonciers de procéder à l'inscription d'une enveloppe de 20 000 euros en autorisation de programme et de 18 000 euros en crédit de paiement afin d'honorer des éventuelles demandes à venir et de procéder à l'inscription d'une enveloppe de 10 000 euros issus du produit de la taxe d'aménagement en faveur des travaux connexes aux aménagements fonciers en ce qui concerne la recherche de l'équilibre entre l'espace urbain et l'espace rural nous travaillons notamment dans le cadre de la sensibilisation et de l'information donc nous vous proposons de poursuivre cette action de sensibilisation et de communication pour la protection des espaces agricoles et naturels périurbains trois agglomérations donc sont engagées dans ce processus Besançon avec le programme Sauge Montbéliard le pays de Montbéliard agglomération et puis cela reste en revanche engagé au niveau de l'agglomération de Pontarlier donc ces démarches sur l'agriculture périurbaine concernent la mise en place de marchés fermiers de pépinières maraîchères et de sensibilisation du grand public pour page 20 les propositions pour 2013 participation au programme Sauge donc qui va se poursuivre l'élargissement de l'expérience byzantine à d'autres territoires départementaux donc notamment l'agglomération de Montbéliard et de Pontarlier et l'engagement d'une réflexion en lien avec les acteurs concernés pour l'élaboration d'un cadrage départemental en matière de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains en ce qui concerne les aides aux exploitations situées en agglomération on les aide surtout pour la diversification donc on vous propose d'inscrire 10 000 euros au titre de l'exercice budgétaire 2013 page 21 les différents partenariats engagés au service d'une politique d'aménagement foncier durable avec différents organismes donc notamment avec l'agence foncière et l'établissement public foncier donc ce partenariat entre l'agence foncière l'EPF et le conseil général fait l'objet d'une présentation spécifique dans le rapport 401 que nous verrons plus tard nous avons également un partenariat avec la chambre d'agriculture j'ai parlé du projet départemental en ce qui concerne l'innovation la qualité l'espace et les territoires l'économie de l'entreprise l'installation et les transmissions nous avons un partenariat page 22 qui citait donc la société d'aménagement foncier d'établissement rural la SAFER donc à ce titre nous vous proposons d'inscrire une enveloppe de 10 000 euros en section de fonctionnement en faveur des rémunérations des actions de la SAFER et de travailler à un nouveau partenariat avec la SAFER à compter de 2013 en ce qui concerne la diversification de l'économie agricole nous allons poursuivre le plan de modernisation des bâtiments d'élevage PMBE qui vous est présenté à la page 24 avec un volet animation territoriale qui a largement fait ses preuves ou qui fait largement ses preuves avec une aide aux investissements en matière de gestion des effluents d'élevage et d'intégration paysagère là également le travail a énormément avancé et à la page 27 on vous liste les propositions pour 2013 dans ces conditions et afin de pouvoir prendre en charge les projets prévisibles pour l'année 2013 au titre des dépenses d'animation territoriale sur les bassins versants de la Loup du Cusancin ainsi que sur le bassin du Haut-Doux éventuellement d'une part et les projets d'investissement dans le cadre des différents appels à projets d'autre part de mettre en paiement les dossiers d'ores et déjà soutenus au titre des programmations antérieures il vous est proposé d'inscrire au budget primitif au titre du programme PMBE volet animation territoriale donc un montant de 150 000 euros en autorisation d'engagement et 25 000 euros en crédit de paiement au titre du programme PMBE partenariat avec l'ASP et l'État gestion des effluents et intégration paysagère des bâtiments agricoles une enveloppe de 600 000 euros en autorisation de programme et de 400 000 euros en crédit de paiement par ailleurs il vous est proposé de donner délégation à la commission permanente pour valider la convention d'exécution relative aux opérations collectives sur les bassins versants de la Loue du Cusansin et du Haut-Doux et d'une part et d'autre part entre le département et le Grappe d'autre part ainsi que pour solliciter le concours financier de l'agence de l'eau en ce qui concerne le plan de performance énergétique en exploitation agricole le PVE ce qui vous est proposé pour 2013 donc c'est d'acter le principe de la poursuite de l'action du département en faveur du plan de performance énergétique des exploitations et de procéder pour ce faire à l'inscription d'une autorisation de programme d'un montant de 100 000 euros et d'une enveloppe de 90 000 euros en crédit de paiement au titre de ce programme pour le plan végétal pour l'environnement PVE contrairement aux années précédentes où aucun projet n'avait émergé dans le cadre de ce dispositif PVE neuf projets ont vu le jour en 2012 et ont été financés par le biais de crédits de l'état de l'agence de l'eau et de l'Europe c'est pourquoi dans la mesure où le PVE entre dans sa dernière année de mise en oeuvre il vous est proposé de maintenir l'engagement du département auprès de ses partenaires et pour cela d'inscrire un montant de 20 000 euros en autorisation de programme et de 3 000 euros en crédit de paiement concernant l'électrification rurale page 29 il vous est proposé au bas de la page de poursuivre ce dispositif d'intervention dans les mêmes conditions et d'inscrire au budget primitif 2013 au titre du programme électrification rurale une enveloppe de 60 000 euros en autorisation de programme et de 50 000 euros en crédit de paiement pour les dossiers à venir en 2013 et pour honorer les dossiers en cours aide au développement de l'élevage poursin il vous est proposé pour 2013 de procéder à l'inscription d'un crédit prévisionnel de 50 000 euros en faveur du programme d'aide au développement de l'élevage poursin c'est extrêmement important dans notre département afin de permettre le soutien de 2 à 3 dossiers installation de jeunes agriculteurs en zone basse là aussi poursuite de notre politique page 33 afin d'aider les agriculteurs dans l'émergence de leur projet de leur apporter une assistance technique pour le montage de dossiers de demande de subvention et afin de les accompagner en aval dans les premières années de l'activité de la diversification il a été acté la poursuite du partenariat existant avec la chambre d'agriculture qui exerce cette mission pour 2013 bas de la page 33 il vous est proposé de procéder à l'inscription d'un crédit de 200 000 euros en autorisation de programme et de 130 000 euros en crédit de paiement répartis entre les millésimes 2011 à 2013 au titre du programme diversification de poursuivre le financement de la mission d'accompagnement des porteurs de projets de diversification agricole par la chambre d'agriculture circuit court et de proximité agriculture biologique vous savez que nous avons quatre collèges qui sont partie prenante dans ce dispositif et que nous souhaitons élargir en 2013 ce dispositif notons que le conseil régional en lien avec les départements la chambre d'agriculture et les différents acteurs concernés ont procédé au lancement du programme régional de l'alimentation de proximité visant à coordonner les actions sur le territoire régional et à accompagner les porteurs de projets potentiels donc nous nous inscrirons dans ce dispositif fonctionnement des organisations professionnelles et manifestations agricoles pour 2012 c'est un soutien de 309 305 euros qui a été attribué par notre collectivité à 20 organismes professionnels agricoles ainsi qu'à l'organisation de 11 manifestations agricoles pour 2013 il vous est proposé de reconduire le vote d'un crédit global de 300 000 euros qui permettra d'honorer le financement de la mission d'assistance technique au projet de diversification et du point infotransmission à la chambre d'agriculture un soutien également pour le salon de l'agriculture à hauteur de 8 000 euros appui au conseil d'exploitation agricole au bas de la page 36 pour 2013 il est proposé de repenser et d'actualiser globalement le principe de ce dispositif d'intervention conformément aux orientations de 2017 en partenariat avec la profession et l'administration dans cette attente il vous est proposé d'inscrire en 2013 un budget global de 20 000 euros au titre de ce programme budgétaire fongible action sanitaire donc laboratoire vétérinaire départemental une subvention d'équilibre à hauteur de 250 000 euros confortement de l'action sanitaire de proximité à destination des agriculteurs ça concerne ce qu'on appelle le GDS le groupement de défense sanitaire donc pour 2013 page 38 il vous est proposé d'inscrire un crédit de 20 000 euros au titre de la mesure de prime à l'abattage pour raison sanitaire et de laisser la commission permanente de définir les termes d'un nouveau conventionnement pluriannuel nous soutenons également la filière apicole avec l'action qui est menée au parc de la garde pour la première fois cette année ont été organisées des assises régionales de l'apiculture auxquelles nous avons participé et que nous continuons à soutenir ces 8 000 euros pour deux ans plan de lutte raisonné pour la pululation des campagnoles c'est également un débat qui a suscité de nombreuses manifestations nous travaillons en partenariat avec la FREDON et nous vous proposons de poursuivre cette action et d'intensifier cette action en procédant à l'inscription d'un crédit de 15 000 euros afin d'assurer la continuité de ce programme de lutte raisonnée contre le campagnol terrestre qui revêt des enjeux en termes économiques d'autonomie fourragère de biodiversité des fréries et de santé humaine et que la commission permanente puisse se promoncer en faveur de la définition d'éventuelles nouvelles modalités techniques d'intervention en ce qui concerne l'économie forestière page 41 compétitivité de la filière forêt-bois restructuration foncière forestière l'action portée par le conseil général en faveur de la restructuration foncière des forêts animée par le centre régional de la propriété forestière dans deux secteurs pilotes la vallée du Dessoubre et de la Rebrotte et du Loup-Lison un nouveau PDM donc plan de développement de massif en 2012 pour on note également dans votre rapport la hausse des coûts des frais d'actes notariés une augmentation importante donc de plus de 60% des frais d'actes notariés ce qui rend difficile donc les actions de restructuration des propriétés forestières donc on vous propose de poursuivre dans ce sens en 2013 Dessertes forestières nous soutenons donc les ZASA pour la réalisation de pistes forestières pour 2012 19 projets ont été soutenus par le conseil général pour 129 970 euros pour 2013 autorisation de programme 160 000 euros crédit de paiement de 220 000 euros nous valorisons également l'utilisation du bois dans la construction au titre du PMBE une incitation à l'utilisation du matériau au bois a été poursuivie pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles environ 60% des dossiers soutenus dans le cadre de ce volet y ont eu recours pour un montant de bonification représentant environ 50 000 euros gestion des forêts départementales le département du Doubs est propriétaire de deux forêts relevant du régime forestier qui sont situées vous le savez sur le secteur de Moutes forêts débatties d'une surface de 160 hectares et des tiroirs en périphérie de Besançon pour 18 hectares pour 2013 il nous est proposé de renouveler l'adhésion à l'association départementale des communes forestières pour 600 euros de procéder à l'inscription de crédits budgétaires pour les frais de garderie 5 000 euros pour les taxes et impôts fonciers à 6 000 euros pour la contribution volontaire obligatoire 500 euros et au total pour 2013 page 45 donc il vous est les crédits consacrés aux actions foncières agricoles et forestières représentent un montant de 1,560,000 euros en autorisation de programme et autorisation d'engagement et 160,000 euros en faveur des interventions forestières un montant de 1,957,600 euros de crédits de paiement et autres crédits en faveur des interventions agricoles et 232,100 euros en faveur des interventions forestières Merci 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 pour cette présentation Annick Jacquemet Oui Président je suis juste un petit peu surprise du manque de dossiers finalement dans le plan végétal pour l'environnement puisque je vois que c'est une programmation 2007-2009 et que c'est seulement l'année dernière qu'il y a eu quelques dossiers de déposés donc voilà ça m'interpelle un peu de voir qu'il y a un programme qui est ouvert depuis 2007 et puis finalement qui est resté vide donc voilà puisqu'on travaille quand même sur la qualité des cours d'eau voilà ça m'interpelle Très bien ça nous a également beaucoup interpellé on y a réfléchi avec les responsables agricoles du département et si ça a eu un certain succès l'année dernière c'est parce que nous avons réussi tardivement à convaincre de l'intérêt de cette politique mais c'est vrai qu'elle n'avait pas appris comme on dit au départ donc la sensibilisation est un peu plus grande mais on a enfin le programme très bien pour cette précision Jean-Marie Saillard oui simplement j'avais souhaité en deuxième commission que dans le cadre des desertes forestières on puisse mettre un alinéa concernant l'usage de ces desertes pour les sentiers VTT et les pistes de citron parce que les sites gestionnaires ont souvent des problèmes de passage en ce sens qu'on leur oppose le fait qu'on est sur des particuliers or je considère que ces asats elles sont subventionnées et que eh bien la contrepartie des fonds publics serait un minima que nous puissions nous utiliser ces desertes forestières à des fins touristiques très bien oui Gilles Robert veut répondre je vais répondre tout simplement que c'est une excellente proposition et qu'il faut que nous ajoutions ce dispositif dans les conventions alors suggestion intégrée dans la réflexion de la commission merci pas d'autres remarques si Alain Marguet oui président moi ce que j'avais contesté c'était en réunion de commission c'était la la prise en charge de d'une partie des des actes notariés et à travers l'exposé qui avait été fait lors de de cette réunion on voyait effectivement que que les propriétaires pouvaient reconstituer pratiquement des domaines et il me semble là que c'était excessif et que le département aurait dû revoir les conditions de contribution pour les actes notariés très bien Vincent Fuster un éclairage sur ce point oui on a fait référence à la communication que vous avez faite le CRPF pour faire le point sur l'ajustement l'action qu'on avait menée pour la restructuration foncière et c'est vrai qu'on se rend compte que des propriétaires rachètent plusieurs parcelles et puis à la fin des rachats on a des domaines enfin des hectares qui sont quand même assez conséquents mais d'un autre côté c'est tout à fait l'objectif que l'on recherche puisque ce que l'on veut c'est exploiter la forêt donc si on reste avec des forêts d'un hectare et bien les forêts ne sont pas exploitées du tout par contre aussitôt qu'on arrive à des forêts de 8 ou 10 hectares il y a une exploitation et bien sûr c'est très rentable pour l'économie locale donc c'est vrai que c'est un problème puisque nous subventionnons nous des propriétaires forestiers donc la question que pose Alain est-ce que c'est à nous de financer ces propriétaires forestiers donc jusqu'à aujourd'hui nous on avait répondu oui demain on est en train de réfléchir à savoir quelle modalité on va adopter dans ce cadre là parce que notre action est terminée avec le CRPF et on va regarder dans le plan de développement des massifs si on intègre de nouveau une réflexion dans ce domaine donc on en est là mais d'un autre côté c'est quand même un bilan que nous a présenté le CRPF qui est tout à fait tout à fait intéressant donc positif pour je dirais l'intérêt général mais pour la suite on essaye de voir comment on fait si on maintient cette disposition ou pas ou si au contraire on la réoriente c'est entendu dans le cadre de la deuxième dans le cadre de la deuxième commission oui je vais mettre ce rapport au voie y a-t-il des oppositions des abstentions je n'en vois point il est donc adopté nous passons au rapport suivant laboratoire vétérinaire départemental c'est le rapport 203 c'est Michel Rondeau qui le présente bon le laboratoire vétérinaire départemental que vous connaissez tous est un outil de veille sanitaire et d'appui technique à la politique mise en oeuvre par le conseil général en faveur de l'agriculture pour l'année 2013 le budget primitif du laboratoire départemental s'équilibre à 1 341 500 euros contre 1 296 000 euros en 2012 la section d'investissement s'équilibre à hauteur de 60 000 euros et la section de fonctionnement s'équilibre quant à elle à hauteur de 1 281 500 euros sachant que les recettes sur cette section se composent de la participation financière des usagers des donneurs d'ordre et de la subvention allouée par le conseil général à hauteur de 250 000 euros pour permettre une minoration du coût des analyses facturées aux éleveurs vous avez le projet de délibération en page 16 du rapport pour l'esprit de synthèse y a-t-il des remarques des observations je n'en vois point y a-t-il des oppositions des abstentions pas davantage il est donc approuvé à l'unanimité nous en arrivons au rapport 204 politique touristique et c'est Philippe Deluche Beluche pardon merci président donc politique touristique BP 2013 après le tableau récapitulatif général on vous rappelle que nous sommes dans un environnement économique général à la fois complexe et fragile le conseil général entend poursuivre malgré tout une politique volontariste de confortement de l'activité touristique sur le territoire départemental et de soutien aux acteurs et aux professionnels cette volonté de mise en tourisme de ces territoires témoigne de l'importance accordée par notre collectivité à ce secteur devant être synonyme tout à la fois de prestations de loisirs de qualité d'aménagement durable du territoire et de création de richesses et d'emplois le département pour ce faire s'est doté d'une stratégie claire exprimée dans le cadre du volet tourisme du projet d'août 2017 et d'un schéma départemental de développement touristique SDVT 2010-2014 s'articulant autour de 5 ambitions que je déclinerai un peu plus loin et qui intègre donc ce schéma un règlement un cadre réglementaire évolutif notamment les dispositions de la loi du 22 juillet 2009 dite loi Wasserman portant sur le développement et la modernisation des services touristiques qui prend en compte aussi qui intègre également un contexte partenarial en mouvement une année 2012 porteuse d'avancées concrètes là qui sont décrites si vous voulez les voir page 6 et 7 du rapport avec je dirais de manière exhaustive qui intègre également donc pour 2013 une nouvelle étape de mise en oeuvre de projet dans une optique de développement effectif d'un tourisme 4 saisons par l'aménagement des liaisons douces sur les communes de Mainbuisson et de Montpéreux le démarrage début 2013 des aménagements nautiques autour des lacs Saint-Point et de Remoré l'aménagement de la source du Doua Mout l'aménagement de la source du liaison à Nansou-Saint-Anne l'installation d'un dispositif multimédia dans l'enceinte de la citadelle l'ensemble de ces projets s'inscrit dans un souci constant de développement durable à travers des actes d'intervention suivants un mode de production responsable une incitation des porteurs de projets à l'aménagement d'infrastructures touristiques qui soit exemplaire en termes de performance énergétique la prise en compte effective du volet social et enfin la sensibilisation des tourismes à la découverte de la biodiversité locale afin de contribuer de manière efficiente à cette mise en tourisme des territoires du Doubs il vous est proposé d'inscrire au budget primitif de l'année 2013 une enveloppe de 4 800 000 euros en autorisation de programme ainsi qu'une enveloppe de 3 720 000 euros en crédit de paiement section d'investissement ambition 24 donc je vous ai déjà les décliner donc première ambition 24 travailler à la bonne gouvernance et à la reconnaissance de la filière tourisme en plaçant les acteurs au centre de la démarche de développement économique concernant l'aide au fonctionnement et l'adhésion au comité départemental du tourisme il vous est proposé d'inscrire en dépense de fonctionnement une enveloppe d'un million 700 000 euros au titre de la participation du conseil général au budget du CDT pour l'année 2013 et 750 euros au titre de la cotisation du conseil général au même CDT ambition 25 faire de la qualité et de la durabilité les leviers de la performance et de la compétitivité de la filière tourisme le conseil général développe depuis de nombreuses années les partenariats actifs avec plusieurs structures touristiques notamment celle de labellisation d'hébergement s'agisse de Gilles de France Clé-Vacances Logis du Doubs également le conseil général participe chaque année d'une part au fonctionnement de l'union départementale des offices du tourisme et syndicats d'initiative et d'autre part au financement des programmes d'action des Udotsi du département cette association l'Udotsi a bénéficié du soutien financier au hauteur de 37 000 euros de notre collectivité pour son fonctionnement en 2012 la commission permanente sera également appelée à statuer pour 2013 pour fixer après négociation avec l'Udotsi le montant définitif de l'aide concernant les Udotsi les 13 offices du tourisme du département classés en préfecture ont perçu en 2012 une aire de fonctionnement d'un montant global de 160 euros de la part de notre collectivité 160 000 pardon oh la coupe sombre que j'avais fait là si vraiment ils m'ont entendu et avec l'appui du CDT également une réflexion sera conduite aussi en 2013 avec l'union départementale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative pour renforcer la cohérence et la complémentarité des actions de promotion touristique bien sûr d'autres partenariats ponctuels sur des actions ou programmes concernés tels que la mise en oeuvre de la campagne de communication des montagnes du Jura pour 2013 il vous est proposé de reconduire l'aide accordée en 2012 en faveur du comité régional du tourisme CRT soit 67 500 euros les routes du comté à hauteur de 20 000 euros par an d'autres actions de développement telles que des grandes traversées du Jura GTJ l'association GTJ on ne vous demande rien ainsi que les autres développements on ne demande pas d'argent pour l'instant grande traversée du Jura association et bien sûr un partenariat avec le syndicat mix du parc naturel régional du Haut Jura enfin les partenariats classiques aussi avec les petits muséros les associations Hauts Nordiques l'association des petites cités comptes de caractère Fédération des musées des pays de Courbet dont vous avez les montants page 35 dans ces conditions il vous est proposé de procéder à l'inscription dans le cadre de l'exercice 2013 d'une enveloppe budgétaire de 400 000 euros en faveur de l'aide au fonctionnement touristique des associations ou structures précitées ambition 26 conforter le tourisme dans son rôle structurant de l'aménagement et de la solidarité avec les territoires du département donc la participation au syndicat mixte du Mont d'Or syndicat qui a adopté en juin 2011 les orientations d'un projet intitulé métabiais 2013 qui s'inscrit dans le cadre d'une restructuration globale de la station prévue sur 10 ans avec les objectifs suivants garantir le produit ski alpin par une première phase d'enneigement de culture améliorer le service aux clients proposer des activités été et hiver développer l'offre de nature par une mise en valeur du patrimoine naturel les travaux devant permettre une ouverture de la station toute la saison hivernale vont démarrer au cours du premier semestre 2013 d'un montant estimé à 7 millions d'euros la station de métabiais fera l'objet d'un soutien financier de la part du conseil général à hauteur de 3 millions d'euros en 2013 soutien au projet touristique structurant des territoires 5 destinations touristiques ayant été définies dans le SDDT pour la période 2010-2014 à savoir Grand Besançon Loulison pays de Montbéliard Eau-Doux Doux-Central pays horloger pour lesquels il vous est proposé d'inscrire en dépense de fonctionnement pour l'exercice militaire de 2013 bien sûr une enveloppe de 600 000 euros au titre de la participation du CG au budget du syndicat mixte du Mont-Dor et de procéder à l'inscription au titre de ce dispositif d'une enveloppe de 4 200 000 euros en autorisation de programme et de 3 300 000 euros en crédit de paiement Ambition 27 rendre l'offre attractive et facile à consommer pour un soutien aux hébergements équipements et autres structures touristiques publiques et privées pour lesquelles il vous est proposé de procéder à l'inscription au budget primitif d'une enveloppe de 600 000 euros en autorisation de programme et de 120 000 euros en crédit de paiement au titre de hébergement et équipement touristique public privé voilà et je précise aussi que des crédits de paiement relevant des anciens programmes donc équipement touristique privé 235 500 euros et équipement touristique public 64 500 euros s'agissant du schéma départemental de signalisation touristique et directionnelle vous aurez les éléments relatifs à ce dossier qui seront développés dans le rapport 206 s'agissant des actions du CDT en direction des filières il prévoit ce dernier donc de mettre l'accent sur les activités suivantes la neige et les activités hivernales la moto la pêche le camping-car l'itinérance le cyclo et le VTT et le concours ville et village fleuri ambition 28 se créer une identité pour mieux communiquer et vendre ceci afin d'identifier et de conforter l'image touristique du doux de capitaliser sur la position géographique au sein des montagnes du Jura de s'appuyer sur les destinations infradépartementales de s'appuyer sur les notions de tourisme quatre saisons et de tourisme de proximité s'agissant de la mise en oeuvre d'une stratégie marketing au sein du département les objectifs de ce plan sont les suivants fidélisation des clients et concrète d'une clientète nouvelle augmentation du chiffre d'affaires global du tourisme répartition des flux dans l'espace et dans le temps concernant la marque Montagne Jura et sur le comité de promotion des produits régionaux CPPR il vous est proposé d'inscrire au budget primitif 2013 une enveloppe de 1500 euros qui correspond à la cotisation de notre collectivité Audi CPPR pour 2013 suit le projet de libération page 31 merci y a-t-il des oppositions des abstentions je m'envoie point le rapport est donc si Jean-Marie Sayer voulait intervenir avant qu'on procède au vote oui simplement donc pour dire que je tiens à souligner ma satisfaction de voir notamment sur le secteur du Mont d'Or le projet de neige de culture engagé c'est celui certes du conseiller général du secteur à mon avis mais c'est celui également d'un élu départemental en ce sens que je reste convaincu que ces investissements vont nous permettre d'être plus efficients en termes de fonctionnement à long terme et c'est vrai que la garantie du produit neige va inéluctablement avoir des conséquences sur l'activité économique de ce secteur sur notamment la réinfection des hébergements touristiques qui sont comme on le sait qui ont besoin d'être confortés et d'une manière plus globale sur le fonctionnement de cette station en quatre saisons la neige de culture c'est une chose mais je crois que les investissements qui sont programmés vont au-delà et c'est bien le sens de cette démarche qui va à mon avis nous permettre de redonner de la notoriété à cette station de métabier qui est quand même la deuxième station du Massif du Jura et qui a toute sa place pour le ski alpin tel que nous le concevons c'est à dire une pratique familiale merci merci pour ces propos auxquels évidemment je ne peux que souscrire je rencontrais vendredi dernier le préfet pour faire le point avec lui le nouveau préfet sur les dossiers en cours je peux témoigner sur ce dossier qui est désormais bien engagé puisque nous allons commencer les premiers travaux très prochainement les conditions dans lesquelles se sont déroulées les enquêtes publiques ont montré qu'il y avait autour de cet enjeu sur le plan local et départemental un consensus et que il me semble que les conditions sont réunies par ailleurs pour nous permettre de franchir cette étape du développement dans le respect en même temps je crois que chacun en convient aujourd'hui du cadre environnemental dans lequel intervient ce projet je mets donc ce rapport aux voix y a-t-il des oppositions des abstentions je n'en vois pas il est donc approuvé politique de développement et de soutien à la pratique de la promenade et de la randonnée c'est l'affaire de Gérard Galliot merci vous trouverez en page 2 du document le tableau récapitulatif général avec un budget 2013 de 125 000 euros 35 000 en investissement et 90 000 euros en fonctionnement en introduction on vous rappelle l'ambition A34 qui vise à conforter l'essor des modes doux on vous rappelle aussi que le PDI-IPR relève des compétences du conseil général et on rappelle aussi dans cette introduction un certain nombre d'actions qui ont été menées en 2012 dans ce document en page 7 conforter l'essor des modes doux aménagement et valorisation des sentiers de randonnée les itinéraires doivent répondre à un certain nombre de critères notamment aux critères de qualité définie dans la grille d'analyse respecter la charte signalétique départementale et s'inscrire dans un schéma cohérent au niveau de l'intercommunauté et enfin être inscrit au PDI-IPR il vous est proposé d'inscrire un budget primitif au budget primitif une enveloppe de 30 000 euros en dépenses d'investissement aménagement d'itinéraires sous maîtrise d'ouvrage du conseil général tout d'abord les itinéraires équestres le conseil général souhaite valoriser la filière du cheval comptoir tout en développant une offre de modalité d'itinérance avec un tracé de 64 km qui a été arrêté et les 3 communautés de communes qui sont concernées Pays de Mèche Plateau du Rousset Val de Mortaux avec aussi en page 9 un échéancier enfin le coût prévisionnel d'aménagement de l'itinéraire est estimé à 133k euros TTC qui sera supporté par le conseil général en ce qui concerne les sentiers pays de courbée et pays d'artistes en 2013 d'autres sites seront valorisés interprétés à travers la création de 3 itinéraires supplémentaires dans le secteur d'Ornans ce qui permettra aux promeneurs et randonneurs de découvrir la vallée de la Brême et notamment les ravins du Puy-Noir la grotte de Désir Fontaine ou le village de Saulle il vous est proposé d'inscrire au budget primitif en dépense d'investissement une enveloppe de 5000 euros établissement de nouvelles conventions avec l'union de la randonnée verte le comité départemental de la randonnée pédestre et le comité régional de cyclisme ces conventions arrivent à échéance le 31 décembre 2012 dans cette perspective de prolongation il vous est proposé d'inscrire au budget primitif en dépense de fonctionnement une enveloppe de 70 000 euros pour permettre en 2013 l'entretien des sentiers de randonnée par l'URV le CDRP et le CRC entretien des itinéraires sous maîtrise d'ouvrage du conseil général en fonction de différents besoins et des contraintes locales le conseil général confie l'entretien de ces itinéraires donc 180 km à des prestataires privés pour la fourniture et la pose de signalétiques au chantier d'insertion au CERTA qui est le centre européen des ressources de recherche sur la traction animale et enfin au service du parc de la direction des routes et infrastructures du conseil général il vous est proposé donc d'inscrire un budget primitif en dépense de fonctionnement une enveloppe de 20 000 euros enfin vous trouverez le projet de délibération dans les pages suivantes c'est très bien c'est très bien cher Agaglio pour cette présentation y a-t-il des oppositions je n'en vois point des abstentions c'est donc approuvé l'unanimité nous en arrivons au rapport 206 sur les infrastructures et c'est Vincent Fuster qui le présente donc un budget en 2013 qui s'élève à 29 445 000 en investissement et 9 889 000 en fonctionnement avec premièrement la maintenance et les niveaux de service vous savez que c'est toujours la priorité numéro 1 en ce qui concerne les infrastructures donc un montant total de 25 935 000 16 085 en investissement et 9 850 en fonctionnement ce programme qui nous permet de valoriser la priorité accordée par l'août 2017 à la conservation de notre patrimoine et aux services rendus à l'usager et une autorisation de programme de 3 millions d'euros qui sera affectée aux opérations en fonction des besoins alors la déclinaison de ce premier chapitre l'entretien et l'exploitation avec des dépenses de fonctionnement en hauteur de 4 515 000 euros des recettes de 544 800 en dépenses de fonctionnement donc ça concerne pas mal de choses c'est l'entretien du réseau routier départemental justement et des infrastructures cyclables donc le renouvellement des couches d'usure l'assainissement des chaussées qui sont deux points importants le fauchage avec toujours bien sûr une gestion différenciée la propreté des dépendances la signalisation verticale les équipements de sécurité les petits entretiens l'exploitation la surveillance et puis vous avez en page 6 le comptage la réparation des dégâts et puis l'achat de petits pillages donc on vous signale enfin la mise en oeuvre du programme de radar pédagogique puisque nous allons démarrer en 2013 sur les routes départementales hors agglomération bien sûr qui nécessite l'inscription d'une nouvelle ligne de crédit de fonctionnement concernant les recettes concernant les recettes nous en avons quelques-unes redevances d'occupation du domaine public travaux pour tiers la déviation pour le compte de tiers une convention qui nous l'air est faite pour l'accès à la gare TGV et en dépense d'investissement reçue d'investissement donc la vente de matériel routier et mobilier des routes départementales deuxième grand point concerne le traitement hivernal avec des dépenses de fonctionnement à hauteur de 5 millions de 250 000 euros donc à peu près à l'identique de l'année dernière donc on vous rappelle l'opération déneigement et de traitement du verglas réalisée au cours de la période hivernale elles sont exécutées soit en régie donc soit par le STA des équipes du STA soit par les équipes du parc soit par des entreprises privées donc ça comprend l'achat de fournitures et l'allocation de véhicules et matériel comme la rémunération du parc et les prestataires privés en recette de fonctionnement le déneigement et l'accès de la gare TGV c'est là aussi une convention qui nous lie à RFF sur les ouvrages d'art un crédit donc de 2 millions d'euros ensuite sur les risques naturels 900 000 euros vous voyez ce sont des chapitres importants concernant l'inscription budgétaire et sur la signalisation donc 1,8 million d'euros le contrôle de laboratoire des dépenses de fonctionnement de 85 000 euros et des dépenses d'investissement de 205 000 euros avec un chapitre là qui n'est pas très élevé financièrement mais qui est important pour nous permettre de contrôler justement la qualité de ce qui est fait par les prestataires privés sur les chaussées infrastructures structurantes 5 300 000 euros donc dédiés principalement aux opérations de régénération des chaussées donc action toujours essentielle pour la maintenance de notre patrimoine sur l'assainissement des infrastructures structurantes également 200 000 euros et sur les glissières infrastructures structurantes 150 000 euros le point suivant concerne les enveloppes territoriales pour le réseau de dessert on vous rappelle donc que depuis 2011 nous avons couvert le territoire par 7 territoires pour les opérations de maintenance et de modernisation cette enveloppe elle est augmentée cette année de 10% pour améliorer notre capacité de maintenance du réseau de dessert et nous avons donc sur l'augmentation de 500 000 euros réparti en deux 250 000 consacré aux opérations de déclassement et 250 000 consacré à l'augmentation donc de chacun des budgets des 7 secteurs on vous rappelle donc dans cette page les 7 secteurs les budgets 2012 et 2013 et puis on vous rappelle également que les travaux concernent plus précisément la maintenance et l'amélioration du réseau départemental de dessert ainsi qu'une participation aux opérations de risque naturel une simple petite parenthèse j'ai commencé donc avec les services la répartition sur les 7 territoires je voudrais encore une fois remercier les collègues puisqu'il y a une participation plus qu'importante presque unanime et un travail je crois qui se fait en excellente collaboration entre les services et les conseillers généraux c'était justement l'objectif de ces réunions et encore une fois je vous en remercie sur le deuxième point l'aménagement structurant et sécurisation un programme de 8 25 000 euros une autorisation de programme de 2 160 000 euros donc sur les infrastructures structurantes nouvelles on a payé 850 000 euros en crédit de paiement 2 650 000 euros et 775 000 de recettes d'investissement et là on vous rappelle donc les points sur lesquels d'ailleurs le président avait insisté ce matin RD1 donc en dépense d'investissement 200 000 euros en vous rappelant vous le savez que les travaux sont différés mais nous continuons les frais d'études des acquisitions foncières donc on a bien une continuité ici pour maintenir la possibilité de faire cette RD1 sur la vélo-route acte 2 en dépense d'investissement 800 000 euros d'APS 800 000 euros en CP en vous rappelant que ça concerne deux secteurs le secteur apnans-lis-sur-le-Doux les dents-pierres-sur-le-Doux et tout en Colombie-Fontaine et puis donc la participation aux travaux de la passerelle du Pré-Larose à Montbéliard sur la voie verte du lac Saint-Point 1 500 000 euros de crédit de paiement 700 000 euros en recettes d'investissement donc premier lancement des travaux l'acquisition foncière préalable des frais d'études et évidemment la première phase de travaux qui concerne la section entre les granchettes et Saint-Point je vous rappelle que le dossier a été décomposé en quatre phases et que nous commencerons par cette phase entre les granchettes et Saint-Point et nous avons donc déposé un dossier de demande de subvention au commissariat à l'aménagement du massif du Jura enfin à l'aménagement du massif du Jura c'est pas grave et puis la voie verte par son gilet donc en AP 50 000 euros en CP 150 000 euros et en recettes 75 000 euros donc pour achever cette voie verte qu'on devrait donc inaugurer donc au printemps prochain oui j'y ai il faut suivre Christian en étant dans la voie verte on n'est pas sûr d'inaugurer au printemps je pense que je pense que Christian voudrait que je bégaye je vais lui faire un petit plaisir je vais bégayer sur les infrastructures structurantes existantes en AP 370 000 euros 2 350 000 en CP donc en dépense d'investissement ça concerne le réseau structurant existant 1 450 000 euros en CP et 370 000 en AP alors on vous rappelle ce que ça concerne la RD 461 sur la côte de Fuens c'est la fin des travaux pour 50 000 euros ça concerne le secteur de Fournay Blanche Roche pour un crédit de paiement de 500 000 euros c'est la deuxième et dernière tranche donc encore une fois on en a parlé avec Christine on espère que les expropriations seront menées au bout de cette année ça concerne la RD 17 entre 15G et l'Ombard et enfin la sécurisation du carrefour du coude à l'abergement Sainte-Marie et dernier point c'est donc les opérations ATSR sur Danemarie Secrète et Pouillet français les opérations spécifiques développement durable et le plan de prévention du bruit dans l'environnement c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure 350 000 euros d'inscrits d'où à vélo 300 000 euros sur la sécurisation 1 360 000 et 600 000 de recettes d'investissement sur les études une AP de 540 000 et 540 000 de CP sur les acquisitions foncières une AP de 400 000 et une CP de 400 000 euros le troisième point concerne l'aménagement numérique on en a déjà beaucoup parlé donc un crédit d'investissement un crédit de paiement de 2 500 000 euros pour mettre en oeuvre les premiers travaux de cet aménagement numérique donc l'objectif c'est de fournir un accès très haut débit donc dans la zone publique d'intervention publique qui concerne 85 000 foyers répartis sur 550 communes à l'horizon 2025 alors l'horizon 2025 c'est dans l'état actuel des crédits que nous connaissons on espère bien donc pouvoir bénéficier de crédits d'état supplémentaires qui nous permettraient donc d'accélérer entre guillemets ce plan et de le faire avant 2025 on vous rappelle que ça concerne 26 communautés de communes donc constitution d'un syndicat mixte qui devrait normalement être mis en oeuvre vers le mois de mars et qui concerne bien sûr le conseiller général d'une part et les communautés de communes d'autre part une participation que nous avons mis en oeuvre à hauteur de 3 millions par an le département une première phase 2013-2017 qui concerne 16 communautés de communes pour un investissement global de 35 millions d'euros donc sur 5 ans aujourd'hui on espère engager les premiers travaux de fibrage au dernier trimestre 2013 premier trimestre 2014 et les opérations de montée en débit également fin 2013 début 2015 et on vous signale qu'en parallèle nous avons inscrit 95 000 euros au budget de la direction des finances et des affaires juridiques pour couvrir les dépenses d'assistance juridique et de maîtrise d'ouvrage liées à ce projet quatrième point concerne les interventions partenariales et solidaires donc 2 millions 850 000 euros qui y sont consacrées avec une AP de 2 millions 800 000 accompagnement des communes des EPCI et autres donc en dépense de fonctionnement sur les actions associatives 24 000 euros sur les dépenses d'investissement elle concerne les subventions de voirie à hauteur de 600 000 euros en AP et en CP sur la subvention au boucle cyclable 50 000 euros sur les études partenariales de sécurisation 200 000 euros en AP et 200 000 en CP et sur les opérations partenariales de sécurisation en agglomération ce qu'on appelle les OBSA 2 millions en AP et 2 millions en CP et vous avez la délibération qui suit bien merci à Vincent Fuster pour cette présentation globale très complète alors Jean-François Longeau oui merci vous avez réagi suite à des accidents mortels qui ont eu lieu sur diverses routes départementales et notamment aux accidents survenus les 28 et 29 avril vous avez fait part de votre motion et de l'engagement nécessaire pour renforcer la sécurité routière je crois que vous avez bien fait je l'ai déjà demandé à plusieurs reprises et je pense que vraiment il faut qu'on y réfléchisse c'est sur le marquage au sol alors j'ai bien compris que sur les routes dont la largeur était inférieure à 6 mètres ça semblait quelque chose de compliqué mais c'est quelque chose de récurrent qui nous revient régulièrement sur le fait que le manque de marquage au sol sur ce genre de route en période de brouillard en période de temps notamment comme en ce moment serait quelque chose d'important alors je sais bien entendu qu'effectivement ma demande aura un coût que je ne peux pas bien entendu estimer mais et bien sûr je partage autre point de vue ça ne réglera pas le problème de celles et ceux qui roulent de façon démesurée et puis en dépassant dans n'importe quelles circonstances et même s'il y a une ligne continue mais je pense que nous devons aussi tenir compte de tous celles et ceux qui utilisent leur voiture à bon escient pour aller travailler pour se déplacer et qui l'utilisent dans de bonnes conditions et qui restent des chauffeurs prudents je crois qu'il faut qu'on essaie de les accompagner en mettant un peu ces marquages au sol et je souhaite qu'on puisse vraiment y réfléchir et engager cette dépense merci très bien merci moi j'enregistre votre demande je vais demander au service aussi de nous faire un état des lieux un peu précis là dessus et des propositions chiffrées pour voir comment même si comme vous le dites c'est une mesure limitée mais si elle peut être retenue pour participer à cette ambition d'amélioration de la sécurité routière Alain Marguet oui merci président alors permettez-moi tout d'abord honnêteté intellectuelle oblige comme vous le rappelez souvent de dire ce qui a été bien fait bien sûr on vient d'écouter le rapport de notre président chaque année le département accompagne quelques communes pour le détournement d'un CD afin de favoriser l'extension d'une entreprise cette année j'étais concerné dans mon canton à Gilles rue Pasteur afin de déplacer le CD131 pour favoriser l'extension de l'entreprise Vermo Eurovia 120 employés en milieu rural l'opération s'est bien déroulée satisfaction de l'entreprise et du maire de la localité deuxième point de satisfaction la mise en enrobée du chemin du train entre Gilles et Arson une attente de 4 ans afin de mobiliser les crédits les travaux sont terminés reste à poser la signalétique et à reprendre quelques ouvrages d'art les relais s'en donnent déjà à cœur joie je suggère président afin d'éviter les accidents que l'on matérialise l'axe médian avec de la peinture blanche afin d'éviter les accidents entre les usagers et puis enfin satisfaction aussi de revoir la reprise de l'étude de la route des microtechniques comme vous aimez à le répéter vous êtes conseiller général du canton mais aussi du département entre Dél et Lérousse je veille tel patrouilleur sur les conditions de circulation et ne manque pas de faire remonter l'information au service président vous avez remarqué que notre budget des routes investissement et fonctionnement passe de 45 millions à 39,3 millions d'euros l'explication m'a été donnée en commission c'est le fait que l'intervention partenariale et solidaire diminue de 64% passant de 7,9 millions à 2,9 millions président comme vous vous l'avez dit ce matin vous avez recherché sur 15 ans moi seulement sur 10 ans et j'ai retrouvé dans les classeurs le montant du budget 2002 alors on avait 40 millions d'inscrits plus ADM on arrivait à 46,8 millions d'euros depuis ce temps là on a ajouté à notre linéaire 130 km de route nationale donc à mon avis on aurait dû maintenir au minimum un niveau à 45 millions c'est le même commentaire que j'ai fait d'ailleurs l'année passée vous aviez interrogé à l'époque Dominique Bussereau sur la RN57 et notamment sur le créneau de dépassement entre la main et la vrille sur la RN57 le préfet est chargé de négocier avec les collectivités territoriales afin de définir les participations vous avez toujours été partisans du décroisement vous en avez encore parlé ce matin mais hélas alors sous Fillon on pouvait le comprendre mais aujourd'hui sous Héro est-ce que votre discours va changer va évoluer ça serait dommage et incohérent si la réponse était négative en effet on fait la promotion touristique du Mont d'Or du lac déjà artificiel ça vient d'être dit voie verte c'est-à-dire du développement économique d'un secteur mais les infrastructures ne suivent pas gouverner c'est prévoir il faut du courage politique on ne peut pas en permanence s'ériger contre l'Etat vous l'avez dit également voter des motions qui ne servent à rien sinon on est condamné à l'immobilisme alors qu'il faut que les projets avancent à cet instant je pourrais soupçonner mais je ne pense pas d'attendre des nouvelles répartitions des compétences ça paraîtrait normal peut-être naturel soit dit en passant si je considérais la réforme balladure comme mauvaise celle que vous envisagez n'est pas meilleure mais revenons-en à nos routes je vous ai souvent réclamé une programmation pluriannuelle obtenue en 2010 si je reprends la fiche de nombreux travaux manque à l'appel 3 millions pour 5,3 millions d'euros qui étaient prévus bon il peut y avoir des décalages dans le temps je pense en particulier à la dorsale nord-sud Montbéliard Pontarlier Moré pour le désenclavement du massif alors il y avait disons inscrit on avait déjà fait des acquisitions foncières le créneau de dépassement de Pont-de-Royne Nord-Fontaine et puis il y en avait aussi qui étaient programmés qui étaient envisagés sur Mech sur Mont-Benoît en conclusion je vous dirais qu'il fallait maintenir le même investissement vous dire aussi ça ne vous étonnera pas que je suis toujours contre le fauchage différencié et puis je souhaite que le marquage horizontal comme vient de dire le collègue soit amplifié normalement théoriquement une enveloppe d'un million 650 000 euros je pense que cette enveloppe est sous-utilisée et puis je voudrais préciser qu'en fin de compte le marquage horizontal il ne faut pas le faire seulement sur les grands axes parce que c'est sur les petites routes que l'absence du marquage cause des accidents parce que souvent les gens roulent au milieu de la route et puis voilà je suis d'accord très bien alors je voudrais encore apporter une précision président si vous le permettez parce que c'est vrai que vous avez très justement dit ce matin disons que vous avez fait des choix politiques qui sont faits on les accepte on les accepte pas mais la suggestion je pense que sur la construction des collèges on allait trop vite et c'est vrai qu'un collège neuf c'est 25 millions d'euros ça nous aurait donné en 2010 2011 ça nous aurait donné un peu des possibilités justement pour pouvoir programmer ces travaux sur les routes qui avaient été définis oui là où je vous rejoins c'est qu'il faut il ne faut pas faire les collèges et pendant qu'on fait des collèges on ne fait plus de routes et faire des routes et ne pas faire de collèges il faut essayer de mener les choses de manière équilibrée toute la question est de savoir et c'est là qu'est le débat si précisément dans les choix qu'on fait les choses sont équilibrées Marc Petrement mais je répondrai et puis Vincent va m'y aider aux différentes questions ou observations que vous avez formulées Marc Petrement Oui monsieur le Président mon intervention sera plus courte que j'avais envisagé pour deux raisons tout d'abord concernant la voie verte autour du lac Saint-Point je me suis très longuement exprimé lors de la session du 20 juin 2011 et ensuite deuxième point vous avez reçu nous avons reçu tous une lettre des associations en date du 27 novembre indiquant de nombreux éléments de réflexion alors je reprendrai simplement mes derniers propos de la page 49 lors de la dernière session après une longue intervention ne pouvez-vous suspendre cette voie verte autour du lac réfléchissons écoutons encore 15 millions d'euros quand même 15 millions d'euros c'est quand même beaucoup trop élevé bien sûr il n'y a que 1,5 million d'euros d'inscrits cette année mais quand même c'est quand même une somme extrêmement importante il est encore temps comme je l'ai dit et d'autant que quelquefois on nous dit qu'est-ce que vous avez comme proposition je pense que des crédits de cette importance pourraient éventuellement être transférés ça se fait dans un budget sur d'autres lignes budgétaires vous me comprenez quand je parle de social vous avez compris mon intervention de ce matin social investissement etc donc voilà je crois que encore une fois il est temps je crois d'ailleurs on ne peut pas s'empêcher quand je l'ai fait comme je l'ai fait je vous l'ai déjà dit lors de mon intervention c'est tellement beau ce point du département cela que puis même si bien sûr je connais du premier vers au dernier vers cette poésie que vous appréciez je le sais aussi toutes et tous il y a quand même une strophe qui convient bien je pense à la fois pour le le technique et le social je crois assez de malheureux ici bas vous implore coulez coulez pour eux prenez avec leur jour les soins qu'ils dévorent oubliez les heureux mais je demande en vain quelques moments encore le temps m'échappe et fuit le temps m'échappe et fuit je vous redemande du temps et de réfléchir à tout ce que je viens de dire monsieur le président bien merci mon cher collègue je vais demander à Vincent Fuster de vous répondre et je compléterai en particulier sur la voie verte je dirais avec un peu de malice tout de même à mon collègue Alain Marguet dans sa défense qui n'est pas une surprise parce que il fait preuve d'une très grande constance dans ses interventions il faut lui reconnaître c'est que quand il tend à opposer quand il tend à opposer j'y mets la nuance les routes et les collèges là il a sûrement tendance à s'exprimer comme conseiller général de son canton qui ne compte pas de collèges sur son territoire mais je peux je peux reconnaître que l'argument est un peu facile mais c'était pour mettre un peu d'humour entre nous Vincent peut-il apporter des éclairages et je reviendrai ensuite sur la voie verte peut-être oui simplement sur il y avait il y avait Albert Ognon qui voulait intervenir je ne l'avais pas vu on va peut-être l'entendre d'abord il faut écouter merci président parce qu'il va peut-être nous apporter l'argumentaire sur la voie verte mesdames messieurs chers collègues je ne prendrai pas un langage élitiste mais plutôt un langage commun pour parler de ces deuxièmes commissions elle est pour moi quand même une commission pratiquement et entièrement économique à travers tout ça qu'on parle de l'économie bien sûr qui n'est pas une de nos compétences principales qu'on parle de tourisme d'agriculture et surtout forestier et infrastructure ça va de soi tout se rapporte en quelque sorte à l'économie parce que si nous prenons les infrastructures c'est à dire les routes et bien les routes ce sont quand même des chemins qui relient les hommes aux autres hommes et qui relient l'économie à l'économie qui permettent de se déplacer et j'attache une importance considérable dans ce département à nos routes bien sûr dans le haut doux mais pas seulement je trouve que c'est peut-être la première image que nous donnons aux gens qui viennent de l'extérieur et quand je me déplace à l'extérieur de mon département et je le fais assez souvent dernièrement je me suis rendu à Lorraine pour aller à Nancy j'ai pris ma voiture et j'ai trouvé que les routes n'étaient pas forcément meilleures que les nôtres et je le dis sincèrement mais c'est peut-être la première des choses que je regarde et ensuite les paysages et après j'apprends à connaître les hommes et quand on fait des routes quand on fait un investissement sur ces routes et bien ce sont nos entreprises qui travaillons ces entreprises payent de la TVA payent des charges sociales payent des impôts et à travers tout ce qu'on a pu entendre depuis ce matin je pense que ces deux premières commissions se rapportent à tout ça je vais venir aussi à ce qu'on appelle l'oménagement numérique c'est aussi des routes des routes de l'information et je crois que nous avons bien fait et vous l'avez fait on a pris en charge en quelque sorte on a été le moteur on a été le manche de cette nouvelle origine chez nous et en même temps c'est quelque chose qui nous manquait dont on a vraiment besoin moi je suis assez fier que le département ait pris ça on l'a peut-être pris un peu tard mais c'est fait et je peux vous le dire très sincèrement qu'il y a énormément et aujourd'hui on est rassuré énormément d'endroits de sites industriels où il n'y a absolument rien et je peux vous dire que ça va être un souffle extraordinaire et en même temps le nombre peut-être restreint mais le nombre d'entreprises en souhaitant que ce soit des entreprises du département qui puissent le faire c'est un travail énorme parce que quand on aura terminé ça sera peut-être quand on aura terminé d'ici quelques années mais ça sera plusieurs dizaines de millions d'euros donc là on ne pourra pas dire que le département n'a pas poussé à ce qu'en même temps on soit dans l'économie l'agriculture et je parle toujours des endroits où on est en appui l'agriculture et la clagroalimentaire est chez nous un des éléments on la retrouve dans cette deuxième commission et je suis plutôt satisfait je dois le dire de ce qui se passe des interventions qu'on fait de la manière dont on est présent je l'ai dit très sincèrement et je vous leur dirai pourquoi après avec le tourisme mais on a peut-être aussi des projets à venir qui seront peut-être très intéressants on en a eu quelques-uns qui ont été spécifiques en dehors de ce qui est classique pour l'aménagement mais je veux dire qu'encore une fois c'est un aménagement agricole et en même temps de l'économie de l'économie pure je voudrais terminer par le ZDAN pardon par le ZDAN par le tourisme on a mis dans le tourisme on a mis communiquer et vendre je crois que c'est un super slogan alors je me suis permis à titre personnel d'inviter TV8 Montblanc ça m'a coûté c'est moi qui ai payé j'ai une indemnité elle sert à ça tout à l'heure j'ai entendu parler d'indemnité le gîte le couvert les déplacements etc je l'ai fait et je l'ai fait pour faire venir c'était les 150 ans donc on retrouve l'agriculture c'était les 150 ans du commis de mortaux mais en même temps on est allé au Sceau du Dou dans lequel on est dans lequel on a fait des travaux on a visité le musée de Villers-le-Lac dans lequel je suis allé partout où on était je suis allé dans une fromagerie une fruitière je suis allé à la musique des fins on a donné et on donne aux musiques aux écoles de musique je suis allé à Remonaut on vient d'intervenir à Remonaut pour faire la place de Remonaut je suis allé au musée au musée paysan horloger de la ferme de Grand-Combe-Châtelet dans lequel on a payé pour le toit on a fait l'église des Fontenot pardon et quelques interventions assez agréables de nos paysages et je veux dire par là que ce tourisme on va le retrouver et communiquer et vendre c'est fait on va avoir 24 séances de télévision 400 000 personnes à chaque à chaque présentation de cette télévision Thébite-Mont-Blanc ça va faire des millions de téléspectateurs je trouve que ça aussi c'est une bonne initiative de chez nous du département et je crois qu'on peut être tous fiers et vous verrez ça va être un bon sujet et je crois que dans cette deuxième commission on en aura fait le tour et voilà on est tous bien d'accord merci merci pour ce témoignage alors Vincent Fuster quelques éléments de réponse et je compléterai le cas échéant ah oui oui pardon oui merci non sur le premier point qui a été abordé et qui est un problème important c'est celui du marquage moi je souhaiterais que vous nous précisiez un peu vos demandes parce que le marquage est à peu près à l'identique de ce qu'on faisait avant il y a eu une modification très légère donc il faudra nous préciser vos demandes pour qu'on puisse travailler dessus et évidemment je rejoins le président en disant qu'on étudiera et on vous dira où ça nous entraîne alors sur les remarques d'Alain Marguet qui me fait d'ailleurs régulièrement en commission moi je voudrais lui dire quand même qu'aujourd'hui on a décidé depuis quelques années de faire ce que nous appelons la route de demain on est plus à peu près à l'identique de ce qu'on faisait il y a une dizaine d'années je crois que chaque fois qu'il y a un problème routier on essaye d'étudier les modalités pour régler ce problème routier et la modalité ça n'est pas forcément de faire une déviation qui coûte 15 millions d'euros à chaque fois la modalité c'est de réfléchir avec les élus locaux pour savoir ce qui est le mieux à faire on a je crois quelques bel exemples on a l'exemple d'Otto où je crois on a eu un travail intéressant avec les élus les conseillers généraux et le maire pour savoir si on continuait à faire cette déviation nous on ne souhaitait pas la faire on lui a dit très clairement mais on lui a dit on vous aide monsieur le maire à faire la traversée de votre commune et moi je suis allé l'autre jour à l'inauguration je pense que ce qui a été fait là-bas est tout à fait remarquable et que les gens d'Otto sont contents des travaux qui ont été réalisés vraiment ils sont contents du moins le maire nous l'a dit et ses habitants il faut vraiment qu'aujourd'hui on est ce réflexe d'ailleurs on est en train de travailler avec les services pour établir des critères pour définir ce que sera la route de demain c'est-à-dire des critères qui nous permettent à peu près objectivement de dire on est obligé de faire une infrastructure nouvelle ou bien on n'a pas besoin de faire d'infrastructures nouvelles ça explique en grande partie et c'est même toi qui l'as dit Alain la diminution de notre budget ça s'explique donc par les interventions qu'on avait auprès de l'Etat que nous n'avons plus aujourd'hui donc c'est le fameux décroisement ça s'explique aussi par le report de la RDA mais ça on en a parlé tous ensemble sur la programmation pluriannuelle on est à peu près dans les clous de ce qu'on avait fait puisque je crois que le créneau de dépassement de Noirfontaine devait être inscrit en 2014 si je ne me trompe pas et là nous aurons d'ailleurs une vraie 2013-2014 nous aurons une vraie réflexion à mener avec les maires concernés et les conseillers généraux pour savoir si véritablement on a un besoin de créneau de dépassement aujourd'hui de ce type mais là encore une fois il faudra vraiment qu'on y réfléchisse je crois que j'ai à peu près fait le tour sur la voix verte je vais laisser le président répondre à Marc parce que c'est un débat qu'on entend à peu près toutes les années ça si je ne me trompe pas bien merci je crois que vous avez l'essentiel des réponses j'ajoute que sur la question du principe du décroisement je voudrais dire à Alain Marguet très clairement je l'ai dit ce matin nous nous en tiendrons bien entendu à ce principe parce que c'est un principe qui me semble sain pour l'organisation de nos responsabilités respectives et pour ne pas faire croire non plus c'est déjà très compliqué vous le savez aux habitants que nous sommes nous responsables de tout même si comme élus locaux on doit pouvoir intervenir comme élément de pression sur l'état par rapport à son champ de responsabilité c'est d'ailleurs ce que nous n'avons cessé de faire concernant les lyrias concernant la LGV du Haut-Dou concernant les axes nationaux ou internationaux je voudrais aussi apporter une réponse vraiment sur le fond à Marc pétrement sur la voie verte et au delà de lui à l'ensemble de ceux qui s'interrogent encore une fois si nous faisons cette voie verte je vais d'abord lui dire je suis sûr qu'il n'en doutait pas dans son propos il a fait comme si sans doute inconsciemment l'équipement voie verte allait défigurer le site c'est bien entendu tout le contraire un équipement de cette nature n'a qu'une seule vocation c'est de valoriser le patrimoine naturel sinon nous ne le ferions pas le plus bel exemple que je puisse donner à Marc Pétrement un exemple qu'il connaît bien parce qu'il traverse son territoire c'est la véloroute qui précisément met bien en valeur cette vallée du Doubs et que je sache la véloroute n'a pas détruit la vallée du Doubs bien au contraire elle nous a permis de la faire mieux rayonner de la valoriser alors le projet de voie verte il reste une opération majeure pour nous non pas parce que nous l'avons décidé mais tout simplement parce qu'elle s'inscrit dans le développement économique et touristique elle prend sens dans l'ensemble des projets que nous avons là-haut nous avons évoqué tout à l'heure le tourisme quatre saisons à Métabier avec la mise en place de la neige de culture nous avons à d'autres moments évoqué les activités nautiques autour du lac Saint-Point et la voie verte c'est un élément supplémentaire mais qui est très complémentaire à tout cela et qui encore une fois prend signification dans cet ensemble dans ce projet global j'ajoute parce qu'on semble l'oublier et nos amis du Haut-Doux parfois semblent vouloir l'oublier ou font en tout cas ceux qui s'expriment ce qui n'est pas forcément non plus ceux qui sont majoritaires et font semblant d'oublier aussi que c'est un équipement destiné à améliorer le cadre de vie des habitants eux-mêmes puisqu'on évoquait tout à l'heure la voie verte entre Gillet et Doux précisément si je le redis on l'ajoute à ce projet d'équipement de voie verte on a un ensemble qui permet aux enfants de cette partie de notre territoire notamment aux enfants de pouvoir circuler en mode doux en toute sécurité ça ne me semble pas être un bénéfice tout à fait secondaire et je voudrais vous dire où nous en sommes concrètement là aussi pour éviter de donner place à des fantasmes très déraisonnables je m'étais engagé ici rappelez-vous à ce que à partir du printemps 2012 nous ayons commune par commune un échange avec l'ensemble des acteurs locaux notamment pour voir mètre par mètre comment se calait techniquement le projet notamment dans les parties les plus sensibles que sont les traversées d'agglomérations ce travail a été mené sous l'égide de Vincent Fuster à partir du printemps l'agence foncière parallèlement a mené tout un travail sur les acquisitions foncières à prévoir et à organiser dès cette fin d'année ces acquisitions foncières étant à prévoir dès cette fin d'année je rappelle aussi que des études particulières ont été conduites au niveau des communes qui l'ont souhaité les grangettes ou à Epalais avec le soutien financier d'ailleurs du département pour analyser notamment l'ensemble des options possibles en termes de traversées d'agglomérations puisque c'était un des points délicats du dossier et puis enfin vous n'en avez pas entendu parler ça s'est fait de manière extrêmement silencieuse c'était un peu délibéré de notre part je ne vous le cache pas mais ça aurait pu donner lieu à des réactions il n'y en a pas eu on a testé les alternats au mois de septembre dernier en lien étroit d'ailleurs avec le préfet et notamment aux portes de la commune de Saint-Point et nous avons pu faire la démonstration ce que nous avions imaginé sur le papier se déroulant dans la réalité que ces alternats donnaient satisfaction et que surtout ils n'étaient pas générateurs puisque c'est quand même l'objection principale qui nous avait été faite qu'ils n'étaient pas générateurs d'insécurité routière ou que ils n'étaient pas non plus en situation de puisque c'était un des arguments avancés de gêner la fluidité du trafic sur la route départementale 129 qui passe à cet endroit je voudrais dire aussi que par ailleurs vous le savez il y a certaines recours contentieux qui vivent leur vie et on est dans l'ordre normal des choses puisque ces recours contentieux font suite aux recours gracieux qui avaient été rejetés par le préfet au mois de février 2012 et bon ils prospèrent comme il se doit ces recours alors l'objectif calendaire pour le département comme pour l'état c'est de remettre les mémoires de défense courant décembre au tribunal administratif étant probable que tout ça ensuite bon ben suive son cours selon les logiques habituelles et que vous connaissez bien ce que je veux ajouter aussi c'est que des rencontres périodiques ont eu lieu et ont lieu entre les services du département et de la préfecture pour garantir précisément que nous étions sur des positions communes je crois que c'est important qu'entre l'état et nous même nous vérifions que nous avions les mêmes positions et les premières décisions de justice puisqu'on évoque le contentieux devraient être attendues sur l'année 2013 en attendant et je voudrais le dire clairement nous poursuivons nos investigations dans la ligne de ce que j'ai indiqué tout à l'heure c'est à dire de ce dialogue commune par commune sur la mise en place de ce projet au maître prêt j'ai le sentiment mais je ne suis pas directement sur le terrain que ces séances d'informations d'explications nous ont permis de mieux nous expliquer sur nos ambitions sur cette partie du territoire néanmoins je suis vigilant je ne jure de rien parce que si vous vous faites l'écho chers collègues d'une réticence à l'égard de ce projet c'est que vous êtes bien en phase avec un certain nombre de réactions de la part de riverains qui restent hostiles au projet non pas pour les raisons que vous avez évoquées des raisons liées au coût mais des raisons tout simplement liées au fait que cet équipement risquait ce que je peux comprendre de nuire à leur tranquillité quotidienne donc nous avancerons sur ce dossier convaincus que nous sommes que cet équipement non seulement est utile à ce territoire du Haut-Doux mais qu'il contribue avec tous les autres naturellement et de manière complémentaire et convergente à permettre le développement de ce territoire Jean-François Longeau Oui Président avant que vous mettiez au vote ce rapport est-ce qu'on peut avoir 5 minutes de suspension de séance Bien sûr Merci 5 minutes Merci 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 Merci. Je vous invite vraiment, d'abord parce qu'un certain nombre d'entre vous est également maire, à en prendre connaissance. Vous verrez, c'est très instructif. Ça montre que nous avons aussi nous-mêmes du travail de pédagogie à faire et sans doute aussi des progrès encore dans le service à proposer. En tout cas, c'est un élément d'information pour nous très intéressant. Jean-François Longeau ou Marc Petrement. S'il vous plaît, parce que vous savez que je suis assez sensible à vos propos tout à l'heure. Disant que je suis un représentant des associations, ce n'est pas ça du tout, Président. C'est un dossier que je travaille. C'est la démocratie, vous avez le pouvoir. Mais je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que vous étiez le représentant des associations. Non, pas du tout. C'est un avis que j'ai, comme ça, démocratie, sur ce projet. Mais en plus, pour vous mettre totalement à l'aise, même si vous étiez au contact de ces associations, non seulement je ne vous en ferai pas reproche, mais comme conseiller général du Doubs, ça ne me semble pas scandaleux. Non, non. Et que vous fassiez votre opinion à partir aussi du témoignage de ces militants associatifs ne me choquerait pas davantage. Simplement, mon rôle est de vous donner l'ensemble des éléments du dossier, du point de vue qui est le mien. Après, vous faites votre propre conviction. Il n'y avait aucunement l'ombre d'un début de reproche dans mes propos. Voilà. Jean-François Longeau. Bien. Merci, M. le Président. Merci pour cette interruption de séance. Voilà. Nous avions, au départ, sur ce dossier, décidé de nous abstenir. Mais nous votons ce rapport pour deux raisons. Parce qu'effectivement, il y a le schéma départemental d'aménagement numérique, qui nous paraît fondamental et important dans ce dossier, sur effectivement un certain nombre de projets sur les routes. Mais notre abstention était au départ sur la voie verte. Mais c'est vrai que c'est un choix que nous respectons. Et comme le disait Alain Marguet, nous pensons que quelques crédits supplémentaires auraient pu être mis sur ce budget des routes en attendant des jours meilleurs ou des années un petit peu meilleures au niveau financier et reporter la voie verte pour, effectivement, bien mettre un peu plus d'argent sur nos routes. Mais malgré tout, je crois qu'il faut, effectivement, que nous participions au développement et à l'aménagement routier. Donc, nous votons ce rapport. Voilà. Je vous en remercie. Y a-t-il des abstentions ? Des oppositions ? Non. Il est donc approuvé à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc, nous passons aux deux derniers rapports. D'abord, le parc routier du Doubs. C'est le rapport 207. Et c'est Gérard Galliot. Merci. Vous trouverez en page 2 du rapport et en page 3 un tableau récapitulatif général en dépenses et en recettes. Le budget primitif 2013 s'élève au total à 10 751 750, dont 1 650 000 en total investissement et 9 101 750 en fonctionnement. Vous avez en dépenses, page 5, section de fonctionnement. Tout d'abord, chapitre 0, charge à caractère général, 5 473 745. En chapitre 12, charge de personnel et frais assimilés pour 2 77 805. Chapitre 67, charge exceptionnelle 200 euros. C'est étonnant, mais c'est une sollicitation pour couvrir d'éventuels intérêts moratoires. Section d'investissement. Immobilisation corporelle, 1 300 000 euros. Actuellement, le parc routier du Doubs dispose d'environ 400 véhicules et matériels roulants. Pour information, recettes, page 7, section de fonctionnement. Chapitre 70, produits de services, domaines et ventes diverses pour 7 500 euros. Chapitre 74, dotation, subvention et participation pour 7 900 750 euros. Chapitre 75, autres produits de gestion courant, 2 500 euros. Atténuation de charge, 841 000 euros. Enfin, en section d'investissement, en chapitre 024, cession d'éléments d'actifs, 28 350 euros. Compensation de TVA sur investissement au chapitre 10 pour 71 650 euros. Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération qui figure en page suivante. C'est très bien, merci. Vous êtes d'accord sur le projet de délibération ? Sans opposition ? Sans abstention ? Je vous en remercie. Et enfin, le dernier rapport, le terme duquel nous nous séparerons jusqu'à demain matin. Rapport 208, technologie de l'information, et c'est Vincent Fuster. Et donc, pour ce rapport 208, une dotation de 259 400 euros en investissement, 364 950 en fonctionnement. Donc, un montant stable par rapport à 2012. Vous avez en page 3 les grandes lignes. Continuez à soutenir le développement de l'aménagement numérique pour 105 000 euros. procéder au renouvellement de la suite de projet de mise à disposition des communes EPCI pour 438 000 euros. Et développer le système d'information géographique pour 80 150 euros. Alors, concernant l'aménagement numérique, donc, développement du haut débit sur l'agglomération du byzantine, pardon, c'est donc la subvention annuelle qu'on donne au syndicat mixte de l'agglomération du byzantine à hauteur de 105 000 euros. Le développement des usages et des services, c'est un site internet de co-voturage. On propose de verser 1 200 euros. Ce site, il est fait avec la région, la ville et la CAGB. Sur l'informatique des communes et des EPCI, en page 5, on vous rappelle, donc, que depuis 87, nous apportons le concours à l'informatisation des communes. Aujourd'hui, 588 communes concernées. S'ajoute un grand nombre d'établissements publics de coopération. Et c'est réparti sur 464 sites. La mission, aujourd'hui, est assurée par 4 techniciens du service des systèmes d'information. Elle consiste à installer les progiciels, à former les utilisateurs, à procéder aux paramétrages, à assurer une permanence téléphonique. 300 déplacements, 5 500 télé-interventions. C'est pour vous donner l'importance de ce service. Pour prendre en compte les évolutions technologiques, et puis faire face à l'obsolescence des logiciels, il s'avère indispensable de renouveler l'ensemble des produits installés. Pour ce faire, un groupe de travail a été constitué avec les associations de maires, du DOU, l'association des maires ruraux, donc pour participer, entre guillemets, au choix du nouvel outil. Sur ce dernier point, l'orientation est de maintenir la gratuité pour l'acquisition et la maintenance des fonctions de base, correspondant à la couverture fonctionnelle actuelle, et mise en place d'une participation financière pour aller au-delà de cette offre. Aujourd'hui, pour faciliter le choix du logiciel ou du logiciel, on a mis en place une procédure de dialogue compétitif. Le choix du titulaire est prévu pour le 1er trimestre 2013, et le début de la mise en œuvre pour le printemps 2013, selon bien évidemment un déploiement progressif, puisqu'on a quand même, je vous le rappelle, 464 cycles à changer. Donc sur le budget sollicité pour 2013, on vous propose 335 000 euros pour la maintenance des logiciels existants, et au 1er déploiement pour 100 000 euros, et un crédit de 3 000 euros pour payer les indemnités aux candidats auditionnés, qui n'auront pas été retenus. Et il vous est proposé d'augmenter l'autorisation du programme correspondant de 130 000 euros. Concernant les systèmes d'information géographique, je vous l'ai dit, concernant le CIG, donc le développement du CIG s'est poursuivi en 2012, conformément au planning établi, avec l'acquisition d'une licence CIT dite ELA. Cette licence va permettre au Conseil général d'étendre les fonctionnalités proposées par l'outil cartographique, de faciliter son déploiement. Son coût est de 150 000 euros, payable en 3 ans, soit un budget sollicité de 50 000 euros en 2013. Acquisition de données géographiques, 2011 a vu l'achèvement du programme partenarial de digitalisation du CADAS, c'est un programme important. 594 communes de notre département peuvent donc disposer aujourd'hui de leur CADAS, informatisé. Ces plans sont accompagnés de fichiers littéraux, les fichiers MAGIC 3, qui contiennent toutes les informations qualitatives et quantitatives relatives aux parcelles cadastrales. Il est donc proposé de continuer à les mettre à disposition gratuitement des collectivités, ainsi que de les exploiter au sein du CICH du Conseil général. Un crédit 4 400 euros est prévu pour couvrir cette acquisition dans le cadre du budget 2013. Et enfin, maintenant, des logiciels, une enveloppe de 25 750 euros est sollicité. Bien, merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Ce rapport est donc adopté à l'unanimité. Je vous donne rendez-vous, mes chers collègues, demain, à 9h précise pour la suite de nos travaux.